Et voilà, on se retrouve pour la troisième fois avec vous, amies joueuses, amies joueurs, normalement acte conclusif de ce chariot des dieux. Nous sommes toujours en train de jouer Alien chez Arkane Asylum, n'est-ce pas Tarsa ? Et ce jeu en kit d'initiation, Rai, est l'aventure, compris dans ce petit format. On va voir où est-ce que les joueurs et les joueuses, ça va les mener. Moi j'en s'effigre rien, et vous ? Je ne suis pas trop mécontente jusque-là. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ma stune. J'ai l'impression que c'est beaucoup de promesses par-ci par-là, d'argent qu'on voit mais qu'on n'a jamais. Donc j'aimerais bien passer un marché pour récupérer une somme conséquente pour mon frère, pour ma famille, et pour moi si j'y retourne, et même si je dois vendre mon âme, je le ferai. On va pas se mentir, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Ils sont un peu retournés contre moi, donc on a dû s'arranger, faire copain-copain. Mais je vais récupérer l'échantillon, ça c'est sûr. S'il faut, je vais aller chercher l'aide de Clayton. Moi je me demande s'il n'y a pas un petit truc qui te fouine en elle. Mais bon, ça on verra. Comme j'ai mis la main sur le cube, je pense que j'ai mis la main sur un sacré tas de pognon. Ce qu'il y a c'est que maintenant, avant de se faire choper par des sports, un face hunger ou des saloperies comme ça, il va falloir se barrer vite fait, et trouver un moyen de le faire avec ou sans tout l'équipage. Alors là, pour le coup, ça va plus du tout, moi en ce qui me concerne. J'avais fait un bon acte 1, j'étais plutôt bien, on m'avait pas repéré. Et là, acte 2, j'y étais. J'étais devant le coffre, personne n'avait rien remarqué. J'allais récupérer les données. Une seconde d'inattention et cette fouine là, qui est passée juste devant moi pour prendre le cube. Mais, ah là là ! Du coup, j'ai raté mon objectif. Je sais plus du tout comment je vais pouvoir faire pour récupérer ce cube. Et là, je suis censé faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alien qui arrive, enfin qu'il reparte dans ce vaisseau et qu'il n'y ait aucune donnée qui soit connue par les autres. Je ne vais pas avoir d'autre choix que de tuer des gens. Mais je n'ai pas envie. Directement au sein de l'action, je le rappelle, Raï est en bas, toujours en vie. Elle est sur la passerelle, elle vient de vider, donc tu as vidé ta réserve. Donc, il va falloir te retrouver une réserve de liquide inflammable pour ton incinérateur. J'ai poussé la réserve dans ma entreprise. Et elle raide de son côté. Et en bas, elle a clamsé deux trucs harpons, elle en a rechargé un, elle était prête à te filer. Tu l'as calmée par du high contact. En tout cas, je l'ai bien calmée. Par contre, juste petite parenthèse, est-ce que j'ai eu une récompense ou un truc pour avoir cramé le truc ? Avec de l'XP, quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'XP ? C'est un truc d'œuf. Est-ce que j'ai eu une récompense, non, j'entendais plutôt d'ordre pécunier pour avoir fait ça ? T'as un million dans le coffre. Quelle assurance j'ai d'avoir ce truc, en fait ? Tu sais que le coffre est ouvert et que personne ne s'est servi dedans. Pour l'instant, le coffre est ouvert, exactement. Vous êtes de votre côté. Où en sont nos points de récits aussi ? Alors, points de récits. Vu les choses et la façon d'avancer. Wilson. Oui, c'est moi ça. On n'a pas eu de points de récits. Ça se joue à pas grand-chose. Je dois avouer que Cham, il en est de même. On est d'accord, ça s'est joué à pas grand-chose. De molette fourmi. Comme ça. Du côté de Rai, on peut dire que ça a bien évolué. C'est pas encore concrétisé, mais ça lui fait un deuxième point de récit. Allez ! Et du côté de Miller, pareil. On est d'accord ? On est d'accord. Même si, pour l'instant, là aussi je vous regarde tous les quatre, les objectifs des uns et des autres n'apparaissent pas de façon évidente. Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas vu de façon évidente dans les yeux des uns et des autres autour de la table. Du côté de la cabine de luxe, normalement de Clayton, vous êtes encore présents sur place. Il y a Miller, il y a Cham, il y a Clayton, il y a Flynn. On est d'accord ? Et puis celui qu'on oublie un peu trop facilement, il y a John. Mais alors John, du coup, il bad le capitaine. Tout ce qu'il doit faire, je le fais, c'est bien. Impeccable, il y a quelqu'un qui prend des décisions pour moi, c'est très bien. Wilson est avec eux aussi. Le cube de données de l'expédition Cronus, aussi bien, a été récupéré par Weyland-Yutani. Mais il est entre les mains du capitaine. Il est entre les mains, mais c'est provisoire. C'était la priorité. Il y a un qui le prenne. Et pour l'instant, la priorité sur l'équipage est en bonne voie, même si vous en avez perdu un. Un sur cinq, il en reste encore quatre. Alors juste pour vous le redire, oui, Red est une femme. Mais effectivement, elle est assez petite. On peut voir l'image ? Très baraque. Ah oui, alors ce n'est pas évident sur l'image. Non, on est d'accord, on est d'accord. Mais on s'est comprises. On est copines maintenant. C'est un squad de Warhammer 40 000, quoi. Un petit peu. En tout cas, on a vécu l'enfer. Là, pour le coup, c'est clair. Ça vaut bien quelques millions, mais bon, on en repart. On refait un petit peu le point. Je vais commencer par Rai. Que veux-tu faire avec Red ? Avec elle ? Déjà, c'est un petit peu calme, elle est redescendue. Elle est redescendue. Elle a eu ce contact par les yeux avec toi. Tu l'as sentie clairement. Elle était prête et les yeux étaient... Parce que moi, je suis quelqu'un d'humain dans l'empathie. Je le sens. Ah oui ? Ah oui. Je n'aurais pas dit. En tout cas, elle était prête à partir. Et puis finalement, cet eye contact a réussi à calmer les choses. Le problème, c'est que moi, j'étais descendue là pour récupérer Davis. Et ça, par contre, on n'en a pas reparlé, mais c'est notre petit échec. On a perdu Davis. Tu nous entends, Davis. Ah ben, petit échec, mais j'ai un gros échec. J'ai été quand même un petit peu déçue. Ah, je suis effondrée. Donc, est-ce qu'on est d'accord ? Ah, pardon. Ça m'a fait un truc dans le crâne. D'accord. Ok. Et alors, du coup, pardon. Et du coup, tu as raison et je prends un petit moment pour Davis. Tu as raison. Une minute, c'est l'un. C'est ma famille. Une minute, mais on n'a pas une minute. Non, j'étais descendue là pour récupérer Davis. On est d'accord que... Est-ce que vous voulez que je fasse... On en parlera après, mais autre chose à ce niveau-là, ou est-ce que je remonte les rejoindre ? Alors, comme il y a quand même des capacités techniques assez au-dessus de la moyenne, ce qui serait peut-être pas mal, comme tu es sur place, c'est que tu regardes à quel point le Daisy a eu des dégâts. Ah, d'accord. Au cas où on en aurait besoin pour se barrer. D'accord. Est-ce que tu veux que je rapporte quelque chose de Davis pour ta mémoire ? Parce que tout a cramé, mais peut-être qu'il reste une dent. Si. Je vais pas la faire de l'empathie, là, tu vois. Ah, l'empathie, c'est ça, c'est ça. À base de rouages, j'ai l'empathie. Il reste une dent. Mais tu veux que je trouve un souvenir pour toi. Non, mais en vrai, il y a peut-être un biche ou une carrière. L'officier Bobby, si je puis me permettre, j'avais demandé à maman combien de temps ça mettrait en place de redémarrer le vaisseau. Elle m'avait dit 45 minutes. Donc, il serait peut-être temps, tant qu'effectivement, si elle est déjà en bas, plutôt que de voir, peut-être les deux d'une pierre de coup, mais effectivement aussi, penser à ramer le vaisseau entier. Parce que, comme le disait qu'il y a eu tonne tout à l'heure, c'est effectivement beaucoup d'argent. Et une sécurité pour tous. Le problème, c'est que les moteurs n'ont pas encore redémarré. Oui. Tant qu'à faire, comme elle est déjà dans la soute, autant qu'à vérifier les dégâts du désir. D'accord. Pour savoir si éventuellement, si ce vaisseau ne redémarrait pas, on pourrait partir avec le désir. Est-ce que je fais ça maintenant ? Est-ce que je peux le regarder, si je peux le retrouver un bifou ? C'est pas au même endroit. Non, mais je suis d'accord. Oui, c'était juste... Dans la carcasse. D'une pierre, deux coups. Ah, ben, il faut que tu redescendes. Il faut que tu redescendes. Donc là, il n'y a plus personne pour manipuler la grue. Est-ce que tu veux prendre, tenter l'autre ascenseur ? On est d'accord que ce qui avait de la valeur dans ce vaisseau, c'est le cube qui est en place. C'est le cube et le million de dollars qui est dans le coffre. Ça ne serait pas plus intéressant pour nous de se barrer par le désir que de rester dans ce vaisseau qui est peut-être infesté. Après, il y a peut-être encore tous les examens de labo qui sont dans le labo et qui doivent valoir aussi des trillions de... Ah, ben, c'est surtout ça. Et les échantillons qu'on peut rapporter d'œufs ? Il en a déjà pris quelques-uns. C'est pour ça, oui. Tu m'en laisses un peu, mec. Je ne les ai pas prises. Non, il n'a pas pris de prendre un bocal et il ne l'a pas encore fait. Non, je cherchais un contenant, mais je n'ai pas trouvé. Du coup, il m'avait dit justement d'aller au labo et on n'a pas eu le temps d'y aller. Je prends l'ascenseur. Mais c'est un... Tu prends l'ascenseur ? L'ascenseur 1, pour peu que ça veuille dire quelque chose en termes de numéros, mais il y avait le 20, il y avait le 2. L'ascenseur 1 est fonctionnel. Donc, du coup, oui, tu l'appelles, il est là, tu descends, boum, et tu arrives en bas au niveau du hangar. Donc, tu rentres dans le hangar et effectivement, tu as le Daisy. Un peu derrière, c'est tout, quoi. Il y a ce star un petit peu fumant. On peut regarder s'il y a un bijou pour lui ramener ? Un reste de Davis. Oui. On peut ? Il faut faire quoi pour ça ? Il faut juste un peu farfouiller la cendre. Ben, vas-y, je le fais. Ok. Tu veux voir juste un jet d'empathie pour voir un peu ? Ah oui, j'ai empathie, ça j'ai. Elle a une empathie à 3, c'est un bon signe. Effectivement, pour le coup, toi, ça fait partie de quelque chose. Voilà, la vie a tourné. Elle, elle est décédée, mais tu savais qu'elle l'était avant. Tu ne l'as pas tuée. Et au milieu du truc, tu ramènes un... Ça devait être un bracelet. Alors maintenant, c'est un peu fondu, on ne peut pas tellement voir ce que c'était, mais tu sais que c'était à Davis. Ça me jante. Je le mets dans ma poche. Ok. Et puis, je vais réparer le... Ah, attends, attends, écoute. Non, 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 tu ne fais pas une blague. Ah, non, non, non. Non. Ok, c'est bon. C'était juste un petit... Peut-être des bouts de chaîne qui ont un peu bougé. Non, 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 tu ne fais pas ça, je suis toute seule en train de réparer une épave. Mais non, il y a Reed. Non, non, Reed, elle est un peu comme ça. Elle est un peu top-top. Elle va vachement mieux, Reed. Bon, je vais parler, je regarde le Daisy. Tu regardes un petit peu le Daisy? Ok. Machine lourde. Non, pardon, Comtech. Tu m'appelle comme ça, non, non, je regarde. Comtech. 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 Quatre machines lourdes. Je vais enlever le... Oui. C'est bon. Oui, il y a du succès. Alors, le Daisy a pris un coût moteur. Ça veut dire là pour le coup, un coût qui nécessitera réparation qui peuvent se faire ici. Je dis tout à 1000 heures pendant ce temps. Bien vu, tu as raison. Mais là, on est sur de la réparation allez, 24-48 heures. Allez, 24-48 heures. Voilà. Et en termes de communication, ce n'est pas avec le Daisy que vous pourrez aller loin. On ne pourra pas communiquer avec Daisy. Voilà. Et dernière chose, son rayon d'action fait qu'à la rigueur, vous pourrez rejoindre la première planète dans le coin en espérant qu'ici, il y ait de quoi ensuite continuer le voyage. On continue là. D'accord. C'est un cadeau de secours. Oui. Il faut l'envisager comme ça. Si c'est possible, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est pour rejoindre mon équipe, je suppose. Mais pendant que tu fais ça, nous, forcément, on a fait notre truc. Oui. On est allé vers le MediLab. Et on est allé vers le MediLab. Voilà. Alors, vous arrivez vers le MediLab. Tranquillement. Oui. Pas de bruit particulier. John continue de te coller. C'est vraiment secotine. John, rends-toi utile. Ouvre la porte du MediLab. Ah bah, pas de problème. Ça s'ouvre facilement. Au moment où la lumière s'allume, vous allez me faire comme si c'était un petit jet de panique, s'il vous plaît. Donc, vous lancez un des six pour ceux qui sont présents, plus le stress que vous avez actuellement. On ne peut pas dire que je les ai rejoints ? Non, pas encore. J'ai marché le stress. Alors, attends, qu'on soit bien clair. Est-ce que c'est les dés jaunes que j'ai ou c'est le niveau de stress ? Normalement, c'est la même chose. Normalement, tu devrais être à trois. Ah bah non. Voilà. Moi, j'ai fait trois et deux cinq, c'est bon. Trois et deux cinq, ça passe. Tu l'as juste un des six. Juste un des six et tu rajoutes le nombre de dés jaunes. Six et trois neuf. Six et trois neuf. Je ne suis pas bien. C'est normal que ce soit toi. Ça ne s'occupe de moi. C'est normal que ce soit toi. Ce que tu as chopé, qui a essayé de décarter la bouche, il y a presque cela, une vie, ce qu'on va appeler un bloodburster, il y en a deux là, quasiment presque en face de toi. Tu dégaines ? Si je panique, je dégaine. Alors, tu veux dégainer, la panique fait que en fait, tu fais et l'arme tombe à terre, tu lâches ce que tu tenais dans la main et ton niveau de stress augmente de 1. Est-ce que je peux lui dire des trucs pour la déstresser ? Il faudrait que tu sois là et il faudrait surtout qu'elle se repose. Je peux tirer. Toi, tu as vu ? Ils sont dans des bocaux. Oui. Ah, ils sont dans des bocaux ? Ils sont dans des bocaux. Oh, quelle horreur. Ils sont conservés dans des bocaux. D'accord, ok. Et effectivement, il suffit de quelques secondes au moment où la lumière finit de se rallumer et tout et tu le vois, c'est des bocaux et à l'intérieur, il y a ces espèces de petites créatures extraterrestres, ces bloodbusters et avec un autre, à côté de ces deux bocaux, un autre bocal dans lequel des espèces d'œufs là, des contenants de spores ont aussi été conservés. Donc, il y en a trois. Alors, par contre, je peux lui filer une fiola ? De... Pour me calmer. Oui. Ok. Ça tombe bien. C'est dans le MediLab. Donc, du coup, tu as cette espèce de contenant avec injection automatique. Tu insères la fiole. C'est effectivement fait pour, entre guillemets. Ça veut dire que tu le mets, tu sais, il y a le petit orifice qui est prévu à cet effet. C'est-à-dire que tu le connectes. Ça ne tape pas sur ta combinaison. Ça rentre directement dans ta peau. Et tu enlèves trois niveaux de stress. Et boum ! C'est joli ! C'est aquarium, là, duquel elle a fait tomber. Oui. Quoi ? Et là, il y en a. Ok. Ok, ok. Il y a sur le bureau... Je ramasse mon fusil, hein. Ah, ben, on vient de le ramasser. Je te le rend. Il te le rend. je le ramasse. Oui, ça va de ramasser les trucs devant moi comme je suis en train de faire autre chose ? Ça fait deux fois, moi, je me ferai pas... Tu sais, les gens, tu peux laisser finir leur action avant de faire juste la... Et on se calme. On se calme. On se calme. Tu t'es détendu, ne recommence pas à se passer. Elle est plus stressée encore qu'avant son chat. Non, non, mais ça va, là. Elle a pris ce qu'il faut. Contrôle ton manne, là. Vous avez aussi dans cette pièce deux Medipod Pauling. C'est grosso modo du 500 000 dollars. C'est-à-dire que grosso modo, tu mets ça là-dedans, ça te scanne, ça peut te faire une opération à cœur ouvert, et il n'y a besoin de personne. Il y en a un. C'est là-dedans que vont passer tous les gens en commençant par Clayton. Ils vont tous passer là-dedans pour les scanner. Il faut savoir s'ils ont une bestiaire à l'intérieur. Il y en a un qui est brisé. Eh bien, il en reste un. Le plexiglas. Alors, c'est allongé. Mais ça ne fait pas ce truc, ça soigne tout. C'est une espèce de gros scanner. C'est un scanner chirurgien. C'est-à-dire qu'il y a dedans des bras robotiques, il y a dedans les scalpels, les trucs, hop, ça soigne à peu près tout, quoi. Pas tout quand même. Mais en tout cas, effectivement, ça montre à quel point ils avaient prévu tout ce qu'il fallait au-delà d'une équipe médicale des polling à bord. Effectivement, même si un pontage qu'on n'a rien était nécessaire, tu te mets là-dedans presque tout seul. J'abuse un tout petit peu, il faut quand même les techniciens et tout, mais tu sélectionnes pontage qu'on n'a rien, hop, tu te mets dedans et puis vas-y, on t'endort, hop, on ouvre, on éponge, on ferme, on suture. Il y en a un, le tube de plexiglas est brisé et une fois encore, vous savez, brisé un petit peu comme ça, voilà. C'est ça, un chou-fleur. C'est ça, un chou-fleur. Et sur le bureau, il y a une urne métallique qui a été posée, le bureau voisin. on va pas l'ouvrir. Vous êtes dans le... Elle est ouverte. Super. Elle est ouverte. Ça veut dire que quelque chose s'est échappé de ce truc ? Je ne sais pas. On peut tester Clayton puis les autres dans ce... On veut commencer par ça. Allez. Pour savoir s'ils n'ont rien dedans. Allez. Oui. Oui. Eh bien, voilà. Ok. Très bien. Je suis en joue. Des fois qu'il y en ait un, il ne veut pas y aller dedans. Non, mais c'est surtout que des fois qu'il y en ait un qui soit positif. Ah oui. Mais un positif... Je cherche une caisse scellée pendant qu'ils font ça. Non, tu ne cherches rien du tout pendant qu'ils font ça. Tu as des beaux-coups ? Non, non, non. Mais il peut péter quand même ou il... Non. Apparemment, j'ai absolument le droit de rien faire. Non, c'est pas le problème. C'est que là, on fait une action qui sollicite toute notre attention. C'est-à-dire qu'il ne peut pas profiter que tout le monde est en train de faire des choses importantes pour pouvoir lui farfouiller et aller chercher des infos partout. Tu devrais dire que ça a déjà eu lieu une fois et que pas deux fois ? Exactement. Mais question, je peux chercher des infos pour un temps. Donc du coup, si je commence à le voir farfouiller, je lui dis « HEP 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 ». Ah, pour... Je lui dis « HEP 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 ». Ok. Et je farfouille avec toi. Grède te dit que dans le hangar, il y a encore quelques... Pardon, pas dans le hangar... Pendant qu'ils font tout ça, quoi. Juste pour dire que je recharge mon lance-flamme. Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne... C'est possible. Ça te prendra du coup un petit peu plus de temps. Il faut remonter sur le pont C, là-bas, vers la réserve d'équipement. Mais oui, pourquoi pas. Je peux faire tout ça pendant qu'ils font ça ? Oui, tout à fait. Alors, je remonte et je fais mon lance-flamme. Merci. Je fais mon lance-flamme, ça. Je le recharge. Comment est-ce que... Clayton, pas de souci. Elle enlève... Ah oui, mais non, avec la combinaison. On s'en fout ! Ah, poil Clayton ! Oui, t'as raison. Ok, t'accord. Très bien. Je les branche. Ok, très bien. Je les branche à lui. Mais non, mais c'est pas ton cobaye. Non, mais oui, à un moment, je suis pas votre prisonnier. Non, t'es pas mon prisonnier, mais j'aimerais que tu arrêtes de farfouiller partout dans les pièces pendant que les gens font elle t'a traité de fouine. Elle t'a traité de fouine. Ça fait deux, trois fois que t'essayes de... La première fois, ah, je vais aller tout seul au poste de campement. Après, ah, je vais prendre la boîte dans le coffre. Ah, je vais aller chercher les trucs. Moi, je tiens à dire un truc. Il a fait toute une comédie en mode, tiens, aie confiance en moi avec le cube. En attendant, c'était quand même évident qu'on allait le choper puisqu'il venait de le prendre devant nos yeux et c'était facile de se racheter une conduite en te donnant la boîte. C'est dur de gagner ta confiance, Chamichou, là. Très dur. Et c'est facile de la perdre. Cham, Chamou. Alors ? Quoi qu'il en soit, Clayton met le masque après avoir enlevé sa combinaison, s'installe sur le Medipod et puis, le scanner commence. Alors là, les gars, tenez-moi au courant par micro, c'est bon. Analyse médicale, les petits bras robotiques, prise de sang, analyse. c'est ce qu'il s'agit de tout. J'aimerais bien. Entité en bonne santé générale souffre d'un petit peu d'anémie et de stress post-traumatique. De conneries, oui. Besoin de repos. Toi, Clayton, il n'a rien du tout. Elle, c'est une meuf. Elle, elle n'a rien du tout, Clayton. Super. Et bien, on va essayer les autres, alors. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait essayer tout le temps ? On va commencer par le médecin. Pourquoi est-ce qu'il faut essayer ? On a été vacciné. Ce n'est pas le médecin, c'est Jones. Qui refuse, ne consent pas. C'est Jones qui... C'est une bastos. C'est l'allôme de l'espace. Il y a des bastos qui se perdent. Red s'approche de toi en disant... Et pourquoi, effectivement... Comme s'il répondait en écho à ce que Jones est en train de dire. Et pourquoi est-ce qu'effectivement vous devriez vous méfier de nous ? Nous, on a été vacciné, on a survécu jusque-là. Et donc, du coup, ça fait la quantième fois qu'on se fait rouler dessus et qu'on se fait avoir. Pendant ce temps-là, John, du coup, lui, vers toi, c'est ce qu'il te dit avec d'autres mots et tout, mais sur toi. Le professeur, il était soi-disant vacciné, donc vous allez le faire tous. C'est pas du tout contre vous, je te dirais. C'est pas contre vous. C'est ça. C'est pas personnel. C'est que vous avez été soumis à quelque chose d'hyper dur. C'est une expérience qui est très traumatisante d'avoir des bestioles dans votre corps. Et je vais te dire... On veut pas pourvivier ça. Je garde mon doigt sur la gâchette de mon bot gun parce que ça commence... Je trouve ça bizarre qu'ils réagissent tous de la même façon. On dirait un peu un SN, tu sais. Et tu dis, nous, on est là pour être... Moi, je lui dis, on est là pour être une team. On est en joue. Vous méfiez pas, quoi. Est-ce que juste Redémon peut les rejoindre ? Là, il est en train de discuter avec toi et je suis moi-même en train... Elle est en train de discuter avec toi et je suis moi-même en train de dire bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes ? Red, là, moi, je lui explique. C'est pas contre vous, les gars. C'est juste que vous n'y pouvez rien du tout si vous êtes infectés et au moins, on est sûr. Parce que tu veux quoi, alors ? On leur dit, tu veux quoi ? Tu passes pas dans le machin et t'as quelque chose et tu préfères que ça nous bouffe tous ou alors que vous y passez et on est tous bons. Et ça me plaît pas, cette réaction. C'est pas contre vous, c'est contre les bestioles, il faut dire. C'est contre les bêtes. Qu'est-ce que tu fais, là ? C'est Red, là ? Red, elle va se calmer, là. Là, il y en a des brouettes. Alors, tu prends de la part de Red un espèce de marteau-pilon sur le casque comme ça. Red m'agresse ? Complètement. C'est parce qu'on est en train d'essayer de tester. Ça part un tout petit peu. Boum ! Ça part un petit peu comme ça. Tu te prends une blessure de choc comme ça. Ils sont où ? T'es couché. Ils sont dans le hangar. Ils sont remontés. Ça me prend combien de temps de courir et d'aller lui mettre une bastos ? Mais non, mais tu le sais pas, toi. Je lui ai dit, là. Elle a entendu le choc et tout. Le problème, c'est qu'on a l'un autre. Et vous, vous êtes deux. Moi, je peux courir à aller... Chamonix ! Et donc, tu vois Jones qui, pareil, fait un espèce de mouvement d'œil tournant comme ça. Je shoot ! Et je tire dessus. Alors, initiative. C'est parti. On considère que, quelle que soit la valeur d'initiative que je vais te donner, tu auras ce tir entre guillemets en embuscade avant qu'il puisse y avoir une réaction. Je me jette à terre. Et je... Merci, Wilson. J'adore. J'ai juste une question. J'étais en train d'essayer de rassurer Raid et d'avoir une conversation. Et quand je la vois en train de me mettre un nion, je peux pas faire un truc d'esquive. Alors, tu aurais pu, entre guillemets, en situation normale, ce que tu es en train de voir... Mais non, j'étais en train de lui parler, de la rassurer. Si elle va pour me mettre un nion, je peux quand même essayer de l'éviter. En fait, ce que tu es en train de voir, y compris dans sa morphologie et dans sa... Oh non, elle se transforme. ...vitesse. Non, tu pouvais pas mentalement... Tu pouvais mentalement te préparer à ça. un cachou, je le vois quand même. Là, c'est juste... Je viens de prendre un cachou. À part Neo dans Matrix, je pense que tu aurais pris quoi qu'il en soit. Mais c'est moi, appelez-moi Neo. Et donc, pendant ce temps, Wilson se met à terre et fouille partout la cachou. Je suis juste mis à terre. Initialisement le joué. Maintenant, tu te prouilles la chale action. Wilson s'est transformé en Raid et en train de fouiller partout. Wilson. C'est quoi ça ? Carte d'initiative. Je la montre ? Mec, pourquoi tu m'as fait taper là ? Elle est visible. Elle est visible. Et eux sont considérés. Et pourquoi j'ai ça alors que je suis KO ? Non, t'es pas KO, t'as juste pris une blessure. Ah, t'as pris. T'as pris une blessure qui est une blessure de contusion. Alors, Raid, ça là, c'est une fissure. Ça veut dire quoi ? J'ai pris une fissure dans ma tronche d'aile ? Dans ton masque. C'est pas bien ça. Tu es dans ta combinaison MK50, la visière de ton masque... Non. Elle fissurait. Elle fissurait. Non. Et elle craque. Enfin, ça fait... Ça veut dire que, à la rigueur, tu peux mettre un petit peu de scotch rapidement si t'en trouves. On a du scotch là. tiendra pas. J'en sais rien, il va falloir fouiller quoi qu'il en soit. T'as une espèce de... On peut enlever le masque de quelqu'un pour le prendre à sa place Raid en transformation. Tout à fait. Il ne faut pas lui taper le casque. Le scotch marron et le déménagement. Alors, tu tires. Je tire. Elle tire à 20 mois. Elle tire, oui, parce qu'elle était en joue et du coup, elle va tirer. j'avais dit que j'avais le doigt sur la gâchette aussi. D'accord. Comme elle a dit, on tire, je le prends en tir. Qu'est-ce que c'est que le jeu prend ? C'est combat à distance et tu es au contact. Donc, c'est quoi comme arme ? Moi, j'ai le fusil à impulsion Arma. Est-ce qu'il a un mot-clé particulier ? Portée longue. Portée longue. effectivement. Donc, du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus... T'aurais dû me laisser le machin de bourrin. De plus agréable. Ça peut faire mal. Il n'est pas en mode automatique ni en mode rafale, je pense. La spéciale, perce-armure, mode auto, lance-grenade intégré. Alors là, le lance-grenade est intégré, mais je pense pas que tu... Est-ce que tu l'aurais... Est-ce que tu penses que ton personnage l'aurait mis en mode automatique ? C'est-à-dire que, bon, t'appuies, puis c'est... Oui. Alors après, ça peut vider beaucoup plus vite le truc. Mon personnage fait ça, oui. D'accord. Ok. Je peux avoir prévenu juste mes potos que Red, elle est du coup chelou en termes de vitesse, t'a dit, et de membres, je sais pas quoi. Elle se transforme, la nana. Les gars, faut que vous sachiez ça. Ah, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est trop rapide. Tu vois, ça va vraiment être un peu comme ça, quoi. Ça va être un peu comme ça. Du coup, on est machine lourde et tout ça, ça ne donne aucun... Non. Là, tu es en combat à distance, agilité, et le fait que cette arme-là est plutôt une arme d'assaut va faire que tu vas avoir un moins deux. Donc, moins deux dés. Moins deux dés ? Oui. J'ai que un ? Tu vas avoir un dé. Ça veut dire que la rafale ne va pas forcément ne pas le toucher. Mais elle ne va peut-être pas toucher que lui. Oh, j'y crois pas à ce succès. Génial ! Ça, c'est mon pro, c'est Cham. C'est notre Cham. C'est mon gars sûr. C'est notre Cham. c'est excellent. Quelle est la valeur de dégâts ? Ah, quand elle n'est pas stressée, elle fait des réussites. Deux. Donc, il se prend deux blessures. Il est lui-même dans une... c'est sur John que tu tires. Il est dans une armure MK50. Ça a une protection de deux. Ça ne fait aucun succès. Donc, il encaisse les deux blessures. L'armure... Enfin, l'armure. La combinaison est percée. Donc, elle commence à fuir. l'oxygène est en train de partir et tout. Et donc, une espèce de fleur de sang, rougeâtre, noirâtre, éclate sur la poitrine là où les balles l'atteignent. Et il a effectivement cette espèce de mouvement de tête et de mouvement de yeux. Genre, mais rien n'a secoué. Et il te regarde et s'il pouvait t'arracher la gorge, il va le faire. Mais François peut tirer. Tu t'appelles Miller. On est d'accord... J'ai des palpitations avec ton histoire. On est d'accord que... C'est John, c'est l'officier. C'est John, c'est l'officier. Clayton est en train de sortir du Mehdi... du Mehdi Lab. Enfin, du Mehdi... Elle, pour l'instant, si tu veux, elle n'a qu'une envie. Elle remet vite sa combinaison. Guillaume, est-ce que c'est le moment de leur dire on vous l'avait dit ? Ou pas du tout ? Clayton, elle est clean ! La team ne l'est pas. Et on voulait les cramer dans le sas. Mais on voulait les tester pour ça ! Mais vous vouliez tuer Clayton. Donc c'est quand même attribut combat à distance, mais j'ai pas de malus. Portée courte, il a un mot-clé spécial. Perce armure et tir unique. Et il est portée quoi ? Portée courte. Portée courte, donc c'est un plus deux. Ah, c'est plus deux. Plus deux dés. T'as une arme qui va bien, effectivement. Ah ! Point, 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 point. Donne-moi ça ! Il n'y a pas de succès. Alors, est-ce que tu vas forcer ? Mais à ce moment-là, ça va monter ton niveau de stress. Oui, mais en fait, je vais utiliser mes deux points de récit pour faire deux blessures. Deux blessures. Alors, enlève tes points de récit et tu lui fais deux points de blessure. On était un dégâts, ça fait trois. Trois. Alors, c'est trois de base. Ils sont nombreux à être comme ça, là ? Là, pour l'instant, il n'y a que John qui réagit comme ça et à priori, Red de ce côté-là. Donc, c'est trois de base. À partir du moment où tu fais un succès avec une arme, ça fait sa valeur de dégâts. Et les succès supplémentaires peuvent faire des dégâts supplémentaires. Donc là, ça fait quatre points de dégâts. Il a toujours sa combinaison. On va considérer que tu ne tires pas dans les trous pile-poil de là où le champ avait serré. C'est un mode gun, c'est vraiment... OK. Bon, voilà. Et donc, du coup, il se prend les quatre blessures supplémentaires. et là, il retourne une fois encore les yeux comme ça en te regardant. Il ne tombe pas et il commence à tourner les talons pour partir avec une espèce d'aisance qu'il n'avait pas jusqu'à présent. D'accord. Les coutures de la combinaison semblent craquer à certains endroits. Oui. Il a pris six points de dégâts quand même. Il a pris six points de dégâts. On est d'accord. On reprend une initiative normale. Il part vers le couloir. Il sort de la salle et il va dans le couloir. Pour l'instant, vous ne savez pas encore où. Oui. Init 1, que fais-tu ? Mais tu cries meurs, racleur communiste et tu me tires dessus. C'est ce que j'allais faire juste avant, dans la salle. Il y en a d'autres qui sont suspects ou pas ? Là, Clayton, elle, elle est en train de remettre son armure et on était vacciné, etc. Et puis, il reste... qui est explosé. Il y a Red qui est explosé. Il nous en reste deux, là. Il reste Flynn. Flynn, il fait quoi, là ? Flynn, lui, là, pour le coup, il est par terre, pas loin derrière. Il a le nez dans le derrière de Wilson, à priori. Il est caché, comme ça. Il passe à vos vols. comme ça. Comme ça. Bah, écoutez, un passe privé. A priori, ça n'a pas l'air de lui plaire plus que ça aussi, que ça pétarade. Ok, je suis d'accord. Mais pas médian. Pas plus de malus, non ? Il est à distance. C'est quoi, mon plus de malus ? Pourquoi je fais malus ? Ne rate pas. Je ne fais pas de raffinette si tu vois ce que je veux dire. Six. Elle n'a pas raté. Tu as le droit de forcer le jet pour avoir des succès supplémentaires. Ça veut dire que ça te fait remonter à nouveau ton niveau de stress. Qu'est-ce que ça peut me faire si j'ai un succès supplémentaire ? Ça fait plus de dégâts. Mais ça, c'est une récite automatique. Donc, le récit, c'est une récite automatique. Et... Bah, je prends... J'ai déjà buté, là. Plus de dégâts. Tu crois qu'il faut que j'y aille ? Je ne sais pas. Visiblement, il n'y a pas que les points de vie de... Donc, tu lui colles la valeur de dégâts de ton arme. Je donne tout ce que j'ai. Donc, la valeur de dégâts de ton arme, c'est... Deux. Deux. Tu étais en mode automatique, donc, il y a plus un. Tu as l'arme... La réussite que tu ajoutes, c'est ça ? Tu as enlevé le point de récit ? Ouais. Ouais, c'est ça ? Donc, ça fait quatre dans le dos. Ok. Il fait quelques pas encore titubants et il tombe à terre. Ok. Pendant ce temps-là... Donc, toi, tu étais à terre. Est-ce qu'il y a une initiative 2 ? Oui, initiative 2. Autant pour moi, Wilson. Donc, moi, je suis à terre. Je vais me retourner vers Flynn. Il ne réagit pas comme... Tu es à terre. Tu es planqué. Enfin, tu t'es mis... Genre, je ne veux pas prendre deux balles qui partent et tout. Et Flynn a fait la même chose, mais derrière toi pour avoir en plus une barrière humaine en cas de besoin. Je pense qu'il doit être aussi... Voir moins... Il a l'air paniqué. Ah oui, non. C'est juste que je n'ai pas envie d'en prendre une cachée derrière le bottom. Il y a quelqu'un ou pas ? Voilà. Et c'est juste... Il est encore... Enfin, je ne sais pas qu'il est plus ridicule. C'est juste qu'il est encore plus planqué de toi. Que fais-tu ? Est-ce que... Est-ce que... Vous voulez bien ? On n'est pas en situation de stress. Ça va être 5 secondes. Que fais-tu ? Ok. Je vais essayer de choper un scalpel sur le labo et le mettre sous la gorge à Flynn. À Flynn. Ok. Tu essaies de choper une des armes et tout. Et tu lui mets effectivement... Et tu n'as pas confiance à un flir ? Et alors lui... Je ne l'attaque pas. Non, non, non. Je ne l'attaque pas. Non, non, non. Non, non, je sais. Mais c'est juste... Il te regarde comme ça. Il regarde le truc. Bouche-mé. Initiative 3, c'est Clayton. Clayton qui du coup finit d'enfiler son armure. Et Flynn qui du coup te regarde comme ça. Par contre, Red, lui, il prend une espèce d'impulsion comme ça pour te... Encore ? Pour te... Alors, il arrive... En fait, si tu veux, toi, tu es tombé en arrière. Lui, il a sauté. Il va essayer de te mettre les deux genoux. Mais j'avais la vie. Pleine poitrine. D'accord ? Je l'attends. C'est vrai que t'as pu l'un, mon dossier. Je l'attends à mi-route. T'as pu ton lance-lame, tu ne veux plus la cramer ? Si, je l'ai rechargé, mon lance-lame. Je te dois ou la cramer. Oui, et le recharger encore. Oh la vache. Alors ça, par contre... Tu vas prendre. Mais laisse-moi faire quelque chose avant. Oui, tu vas... Oh, puis alors... Attends, dans la logique des choses, elle m'a tapé une fois... Oui, mais là, c'est sa vitesse. C'est sa vitesse qui lui permet hors initiative d'agir. Là, elle agit à initiative 3, donc c'est une initiative un petit peu plus tôt. Tu vas me la crever. Non, tu as deux actions. On passe un petit peu en partie règle. T'as à chaque fois deux actions. Une action rapide et une action lente à ton tour. D'accord ? Les actions lentes, c'est justement les commandements du style arrêté la panique, ça demande de causer un petit peu, attaquer en combat rapproché, donner des armes, enfiler une combinaison spatiale, ce qu'a fait Clayton. Et les actions rapides, c'est quand juste t'essayes de saisir quelqu'un ou de bloquer une attaque. Donc, tu vas pouvoir utiliser ton action rapide pour esquiver ou bloquer cette attaque-là. Ah, d'accord. C'était nul d'avoir une initiative 2-6, en fait. Oui, les initiatives qui font toujours antichir. Ah, mais on n'a pas dit que c'était une alien non plus. On n'a dit pas que t'as le bouclier, peut-être qu'il te protège un peu. Ah, c'est vrai que j'ai un casier, là. J'ai une porte de casier. Sur le côté. Non, non, non. Oui, c'est vrai que tu peux encore la bloquer là. Ça va être de la force contre force. On va encore m'en rapprocher. Donc, tu essayes, tu fais quoi ? Je ne veux pas me prendre encore une blessure. Donc là, ce qui serait... Est-ce que je peux dégainer mon lance-là ? Alors, c'est une action rapide, mais ça veut dire que du coup, tu vas dépenser ton action lente et donc, tu ne pourras pas tirer. Merci. Il y a dégainer et esquiver, ça va être beaucoup. Merde. J'ai crevé. J'ai 3 points. Mais non, tu ne vas pas crever. qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas ce que tu veux. Je veux lui tirer dessus. Tu veux d'abord lui tirer dessus ? Oui. Mais elle va te toucher en premier. Donc, est-ce que tu veux esquiver, rouler sur toi-même pour être déjà de mettre or de propos ? Je vais rouler en boulet. Ça va être chaud parce que tu as... Je vais faire un rouler-boulé. Ok, donc c'est de la mobilité. C'est de la mobilité, merde. À terre, avec agilité moins 1. Moins agil... Tu n'as pas de stress ? D'accord. Je suis un droïd, moi. Et je ne stress pas, en plus. Pour l'instant. Non, ça va, ça. Allez, vas-y, rail. Red, c'était ma copine. Ah, tu ne m'as plus par mon nom, alors là, ça m'a galvanisé parce que mon capitaine s'est souvenu de mon nom. Oui. Ah, deux succès. Joli. Jégé. Donc, effectivement, tu essayes... Tu essayes en donnant un petit coup de casier comme ça sur le côté pour t'écarter un petit peu rapidement. Au lieu de prendre la totalité du coup, c'est sur le côté. Tu entends un craque au niveau de la côte. J'ai perdu une côte. Donc, certainement, tu n'as pris qu'un genou au lieu des deux. Donc là, ça en fait deux. Un, deux. Tu te prends deux blessures seulement. Deux blessures seulement. C'est pas bon, là, d'un moment. C'est pas bon. Il faut que tu arrêtes de prendre des blessures. Alors, sur tes niveaux de blessures, tes niveaux de blessures, c'est sur la santé. Donc, tu prends à chaque fois que tu prends une blessure. Donc là, tu es à trois pour l'instant. Ce qui ne diminue pas ta force. On est d'accord. Ta force te reste... Et, une fois encore, la façon dont son visage est maintenant dans le casque, c'est un petit peu rapide ou accéléré. Tu ne sais pas, tu n'as peut-être pas fait gaffe quand elle a commencé à descendre. Mais, soit le casque a rétrécit, a priori, non. C'est plutôt, effectivement, la tête qui a gonflé. Attention. Elle a la grosse tête. On est d'accord. Il n'y a pas d'expectoration ou de machin, etc. Non, mais je vais quand même déguiner le lance-flamme. Et effectivement, une fois encore, c'est pareil, tu vois que la couture commence un petit peu à craquouiller. Elle fait un malaise peut-être. En 4, est-ce qu'il y a quelqu'un à non ? En 6, c'est donc à toi. Donc là, je peux la buter. Vas-y, je la bute. En plus, je suis en combat rapproché. Oui, tout à fait. D'accord. Je lance 4 dés. C'est au lance-flamme ? Oui, absolument. Ok. Bah, j'ai que ça. Et, tes dés de stress. J'ai pas de stress. Ça, c'est le mien. Rendez-moi mon dés de stress. Du coup, j'en ai 4. Je prends, combat rapproché, c'est tout. Ah non, pardon. C'est du combat à distance, agilité. Tu es avec une arme à distance. C'est pas... Le combat rapproché. Mais je suis en face du truc. Tu es en face. Tu utilises quelque chose à visiter. T'es pas en train d'essayer de l'atteindre au contact avec une arme, une épée, un harpon, un machin. Agilité et combat à distance. Oui. J'ai pas ça. Agilité. Elle a pas ça. Après, c'est lance-flamme. Ça va être... Oh, c'est passé. Regarde. Tu as toujours tes points de récit. Oui, toujours. Tu n'as pas vu. Il y a une réussite. Donc, pareil. Avec le récit, tu as deux blessures. Non, est-ce qu'il me suffit ? Je décharge le chargeur. Tu décharges le chargeur une fois encore. Non, je ne le décharge pas tellement. Est-ce que ça suffit la moitié ? C'est juste que toi, tu vas être pris dedans. Alors, du coup, je voudrais la buter définitivement sans cramer avec. Donc, on est... Est-ce que c'est une de mes options ? Ça va être chaud. C'est une intensité neuf, on est d'accord. Oui, absolument. Oui, donc ça veut dire qu'il démarre là-dessus. Un coup, je suis à distance, un coup, je suis trop rapproché. C'est pas bon ? Oui, bien sûr. Avec un lance-flamme, en tout cas, par-t-il y en a. Il faut trouver l'équilibre. Il faut laisser l'équilibre. Mais on t'aimera quand même si tu sens un peu le rôti. Le sly. Il va faire comme... Tu commences à... En fait, si tu veux, avec... C'est marrant, P. C'est... C'est badass. Avec la petite fuite. Contraire. Tu sais, là, de la visière. C'est de l'oxygène aussi. C'est... Avec un petit peu de flamme là, donc tu sens qu'effectivement, ça crabouille, entre guillemets, sur ta... Ça s'amène à l'acharnement. Encore un petit peu plus, c'est tout. Il est en train de cramer. Enfin, elle est en train de cramer aussi. Ça, c'est bon. Et toi, tu tombes à terre un peu plus... Enfin, tu sais, juste un peu plus en arrière, écrasé par le poids de... En plus, j'imprends la... Qui te retombe dessus. Ah bon ? Elle est en crame. Elle est en feu, pardon. Elle est en crame. Elle est en feu. Et tu sens que toi, ta combinaison risque à certains endroits, pareil, de prendre un petit peu feu. OK. On était au 6. Il n'y a pas d'autre. 6, 7. Eh bien, le... Le gars qui courait dans le couloir... Il est tombé à terre. Il semble bouger encore ou pas ? Non. Je vais m'approcher pour peut-être... Je vais recharger mon arme, déjà. OK. Parce que c'est des coups uniques. Oui. Et puis, je vais m'approcher pour voir s'il bouge avec le doigt sur la gâchette. Au cas où il bouge un peu, il prend un shoot. Tu avances un petit peu. Je l'ai bien enfoncé. Ouais, ouais, mais... Je t'approche. T'approche. Regarde. Si j'approche. Et il ne bouge pas. C'est vraiment un tour utile, ça. Mais si, j'ai rechargé. Oui, c'est vrai, t'as rechargé. Jam. Moi, j'ai pas besoin de recharger. A priori, normalement, on n'a plus besoin de l'initiative. On repasse en mode... Elle est toujours en train de se faire... C'est elle qui est le plus dans la panade. On prend l'ascenseur 1, ici. Et on descend. En combien de temps je peux être jusqu'à elle ? Il va te falloir... On court en 8. Alors, attends, que je calcule, puisqu'il y a du 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que ça va te prendre une minute. Sachant qu'un tour, c'est 15 secondes, là, de plus. Un round. Alors, les rounds, c'est entre 5 et 10 secondes, en fonction de ce qui se passe. Le tour, c'est entre 5 et 10 minutes. et le quart, donc il y a 4 quarts dans une journée, enfin, il n'y a pas 4 quarts dans une journée, mais il y a grosso modo 4 quarts dans une journée, c'est 5 à 10 heures. C'est juste que l'écart sont plus ou moins longs en fonction de ce qui se passe. il peut se passer qu'elle se fait taper 4 fois avant que j'arrive en bas. Si elle n'est pas... Oui, je crame, mon... Si elle n'est pas... Si, oui, a priori... Elle est cramée. Ah ben... Elle est passée où, Clayton ? Clayton, elle est dans le... Elle est encore en vue ? Elle est encore en vue ? Oui, tout à fait. Elle a peur. Elle est encore en vue. C'est que ça range, je dis ça. Et le professeur ? Il est toujours derrière... Ah, il est menacé par Wilson. Wilson, lui, il n'a pas... Tu fais bien de le menacer parce que c'est lui qui a soi-disant inventé le vaccin qui vaccine Ariane. Il y a un qui a explosé, il n'a rien qui ne voulait pas se passer dans l'escalier qui a explosé. Il voulait qu'on se vaccine. On a Red qui est là et John qui est en train de... Et puis, il y a Clayton et Flynn. Et ils sont là. Ok, moi, je vais le prendre de Mec par le coup. Excuse-moi, pardon. C'était mon limite. Vas-y, excuse-moi. Putain, qu'est-ce que je fais ? Attention, 5. Mais tu y vas. 4. Je descends. Tu descends ? Ouais, je descends. Ok, tu pars en... Ok, ça roule. Mais je trace. Oui. Wilson. Je vais le lever par le col en continuant de le garder. Je vais faire attention à ne pas le faire saigner. Oui. Il a son... Ah oui, il a son truc. Tu me diras, je pourrais juste mettre en Sharpie sa combinaison pour le faire flipper. Mais non, je vais le garder plus ou moins en joue. Je vais le lever et je vais commencer à l'amener vers le pod et l'y faire entrer de force dans le scanner qui se fasse... Donc tu... Dessappe-toi, rentre à l'intérieur. Ok, effectivement. Petit lien d'observation. Observation, l'esprit. Vas-y, vous de salle. C'est bien. J'ai une réussite. Tâche rougeâtre sur le corps. Oh ! À différents endroits, il y a des petites tâches... Et lui... Enfin, là, pour le coup, tu n'as pas besoin de plus. Il les regarde. Il fait, mais... Et voilà. Au vaccin, super. Non, mais non, mais non. Non. Alors là, du coup, il se désappe encore plus vite. Clayton ouvre des yeux comme ça et tout. Là, je me retourne vers mon officier. Oui. Officier Bobby. Eh bien, on va voir ce que ça donne, mais... Mais si le résultat... Non, mais je ne veux pas mourir. Mais nous, on a fait tout ce qu'il fallait. On a pris... On a pris... On a pris l'agent noir, l'agent pathogène de Dragonis. On l'a ramené. On a travaillé pour que ça puisse donner un vaccin pour pas qu'on se passe... Mais les tâches rouges, ça veut dire qu'il est infecté ou pas ? Ah ben... Pourquoi vous le laissez dans le pod ? Elle en dit quoi, Clayton ? Pourquoi vous le laissez dans le pod ? Sûtez-le. Ah mais Clayton, elle regarde des... Elle regarde comme ça et puis si tu veux, elle a un espèce de mouvement alors non pas là puisque finalement, j'ai dit que c'était là le petit truc où on peut s'injecter et elle a un mouvement un peu naturel genre mais... Alors, elle est un tout petit peu rassurée parce qu'elle est passé dans le cas. C'est ça qui infecte, c'est le vaccin. Et donc... Comment ? Je m'adresse à Clayton. Vous l'avez pris, le vaccin ? Tout le monde l'a pris. C'est ça qui infecte. C'est ce qui a été... C'est 95% de chance de ne pas être infecté par les sports. 95% ! Tout le monde l'a pris. Tout le monde l'a pris. Ma idée. Ma idée... Cooper... Cooper n'était pas pour. Parce que pour lui, 95% de chance, ça veut dire qu'il y a 5% de chance qu'il se passe quelque chose sur un équipage de 30-40. Il ne nous a pas ratiné, etc. Il n'était pas tout à fait d'accord. Et il a demandé à s'injecter la dose tout seul. On n'est même pas sûr qu'il la soit infectée. A priori, d'après ce qui lui est arrivé, ça ne lui est pas arrivé. Il ne se l'est pas injecté. Les sports ont fait leurs effets. C'est ça qui infecte surtout. Nous, sur l'équipage, alors à part celui qui est dans le deuxième, dans le deuxième Medillab, enfin celui qui nous a permis de récupérer le Bloodbuster, mais on s'est dit qu'il avait été vacciné trop tard, entre guillemets, et que c'est pour ça qu'il avait quand même développé cette espèce de créature à l'intérieur. Bon, effectivement, ça a flingué quand on sait ce que ça coûte, mais peu importe. Enfin, ce n'est pas ça que je veux dire. Il a flingué, mais malgré tout, les techniciens du Medillab ont pu extraire ce Bloodbuster. Je vais lui faire juste un signe. Bon, en attendant, je commence à activer le scanner pour le Flynn. Oui. Histoire que pendant ce temps-là, au moins, on en soit sûr. On soit fixe. Tch. Première vue. La nouvelle sera pour moi. Tu es en train de cramer, qu'est-ce que tu fais ? Je voudrais survivre. Vas-y. Ok, comment ? C'est mon but premier. Alors, je voudrais mettre, déjà éteindre le feu, je peux ? Oui. Il faut que je trouve de l'eau. Il faut que tu tapotes comme ça. Je trouve une couverture ou un truc. Ok, ok. C'est où ? Mais c'est où ? Ça n'est pas sous la main, là. C'est là où tu es. Sur le pont, là où tu es, tu vas rouler. Tu vas essayer de rouler par terre. Eh bien, je roule. Tu vas tapoter aux endroits. Feste de roulette. Tu vas me faire un jet d'agilité, mobilité. Agilité, mobilité. Ok, pour savoir si je sais faire une roulade. Moins un, quand même, puisque tu es en armure. Oui. Ok. C'est oui. Tu as pris combien de blessures ? Oui. Tu as pris combien de blessures ? Tu m'en as mis un milliard. Arrête, ce n'est pas moi. Ça va. Tu as combien en force ? J'ai quatre. Donc, il ne te reste plus qu'un. Tu es en état blessé. Non, mais je veux que ce soit clair. On ne crève pas si on atteint là. Non, on crève si on atteint le niveau de force. Donc là, tu as quatre. Tu as le droit à encore une blessure avant. Alors, attention, quand on perd sa dernière blessure, on n'est pas mort, on est brisé. Le fait d'être brisé et de prendre d'autres blessures enclenche des blessures critiques. Et là, les blessures critiques peuvent ensuite s'accumuler. Ça dépend de celles que tu chopes. si tu te casses le bras, bon, ça peut. On n'en est pas là. Si c'est une artère, une jugulaire ouverte, ben, tu es morte pas longtemps. En attendant, je vais éteindre le feu. Oui, tu as éteint le feu. Et là, pour le coup, maintenant, c'est clair. Ta visière est cassée. Et donc, tu... Ce n'est pas, une fois encore, c'est juste que la teneur en azote est trop élevée. Donc, c'est une asphyxie à long terme et c'est du mal à respirer. Et j'ai une idée pour toi. Et si tu as profité pour réparer la fuite, comme tu es au bon niveau. Comme ça, tu oeuvres pour la communauté et tu te sors. Juste pour dire que je trouve que j'oeuvre beaucoup pour la communauté et que ça ne m'a pas tellement servi jusqu'à maintenant. Et ça, c'est quand même une demi-heure que je réclame de rejoindre mon équipe. Moi, je me prends des mecs en feu. Je me prends des apins des codos, là. Chambarive. Je reviens aux initiatives, s'il vous plaît, puisqu'on repasse en mode. La classe aura aménagé de musique et elle arrive. Merci beaucoup. Chambarive. La cavalerie est là. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir oeuvré pour la communauté. Maintenant, il va falloir passer à la caisse. À essayer de sauver des meufs insauvables, en fait. Ok. Attends, qu'est-ce que ça donne, là, le scan ? Ah, pardon. Organisme infecté. Ah, oui. Bah, évidemment, les gars. C'est votre machin de vous inoculer qui infecte. Eh bien, un sas. Ah, non, mais attends. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Mais non, mais ici, regardez. Regardez, le professeur Cooper. C'est pas personnel. Là, je peux dire dans mon micro, vous ne savez pas ce qui vous attend, les gars, franchement. Le professeur Cooper a tenu en cryo. Remettez-moi juste en cryo et puis ensuite, on voit comment est-ce qu'on peut éviter de se transformer en abomination. Je pense qu'il peut être humain et vous laissez décider comment vous voulez mourir. Mais non, mais c'est pas ça. Il suffirait de me mettre en cryo et d'atteindre les laboratoires. Ça aurait pu être vrai, mais mettez-lui un taquet, vous entendez. Mettez-lui un taquet. Vous avez vu, quand vous êtes réveillé, il était incohérent et quelques secondes après, il est mort. Vous voulez attendre 60 ans ou je ne sais combien de temps d'années avant de mourir et vous réveillez en parlant comme un droïde. Maintenant, comme vous le souhaitez. On peut même vous endormir, vous droguer, masse morphine et vous vous endormez en courant avec des éléphants. Est-ce que je peux l'assommer, s'il te plaît ? Tu peux. Je vais l'assommer. Ça y est, vous vous réveillez enfin, les gars. Lui, sur le coup, il est tellement... Mais non, il veut se protéger, il arrive... Il veut juste l'assommer. Oui, j'entends. Vous, l'assommer. Donc, effectivement, tu lui colles une planchette. Alors, on peut le buter maintenant, mais effectivement, on peut aussi le mettre en cryo. Parce que là, c'est Clayton. Là, pour le coup, ça reste... Excusez-moi, pardon. Mais ça reste quand même très intéressant. Parce que ça veut dire que notre vaccin fonctionne contre les sports, certes, non à 100%, mais que le contact entre le sport et le vaccin mute, donne encore autre chose. Vous avez vu, il est infecté, il n'est pas infesté. Il n'y a pas un être qui... Ça, mais une fois encore, c'est quelque chose qui n'avait jamais été découvert. C'est pour ça. En cryo, si on le file au laboratoire de Weyland, ils vont être super contents d'avoir ça. Et puis, nous, on ne sera pas là quand ils vont le tester. On sera partis avec le pognon. Donc, c'est peut-être un peu mal. Ce qui nous intéresse, c'est que tu n'es pas le pognon pour toi tout seul. Voilà. Que nous, on a des vaisseaux achetés, des trucs à... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses plus importantes à faire qu'un... Moi, je n'ai rien dit. Je peux aller les retrouver, s'il vous plaît ? J'en ai un petit peu marre d'être solo, là. Je suis en train de courir vers toi. Je suis un peu trop solo, là. Viens, on se retrouve à mi-route parce que... Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. là, tu sais, là où tu... Il y a une bestiole qui allait être en place. Là, dans le tout petit coin, dans le tout petit coin, quand tu sors de l'ascenseur, tu vois l'espèce de petit... Le recoin, de petit recoin. Voilà. Exactement. À cet endroit-là, tu as quelqu'un qui est affalé par terre. Hé, c'est l'androïde. Et qui ne bouge pas. C'est la fille qui regarde. Je vais voir. C'est Eva 6, ou je ne sais pas quoi, qui elle est cée. Comment ça va ? C'est pas très joli. Il y a un endroit qui ne peut pas être infestible. Tu as effectivement derrière. Donc, elle a dû recevoir un coup ce qui a soit entre guillemets endommagé, on va dire, endommagé le cerveau, pas S-E-R-V-O, mais le cerveau moteur, entre guillemets. Et donc, du coup, ça suinte un petit peu blanc. Elle est là. Tu vois qu'à côté d'elle, il y a quelques origamis. Elle a fait des petits animaux extrêmement précis, fins, tic-tac-tuc-tac, des petits origamis qu'elle a mis à côté d'elle. Puis bon, là, elle est allongée, donc, tu sais, a mis corps, entre guillemets, les jambes étendues. C'est pour ça que tu ne l'as pas vue quand tu es passée. Effectivement, tu étais prêt pour faire autre chose. J'avais une meuf qui me sautait de chez que c'est de genoux. Je n'avais pas vu quand c'est... Est-ce qu'elle peut parler ? Coucou. Bonjour. Ça va ? Il y a du monde à nouveau à bord. C'est agréable. Merci. Je vais pouvoir reprendre ma fonction première. C'était quoi, ta fonction première ? Assister les humains et les sauver en cas de besoin dans tout ce qu'il y a à entreprendre, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là ? Il semblerait que certains êtres vivants mais non répertoriés jusqu'à présent soient montés à bord du vaisseau l'USCSS Cronus. Ce n'est pas qu'il soit véritablement inamical envers moi, mais il y a aussi les humains que je ne comprends plus. Des humains qui prennent un accès de violences incompréhensibles. Je ne voulais que les servir et l'un d'entre eux a eu à mon encontre une attitude normalement répréhensible. Pardon ? Est-ce que tu peux me dire qui ? Oui, il s'agit de Bob Travers. Ah ! Ça peut marcher ? Ah, tout à fait. Oui, oui, oui. Tu... t'es à la côte explosée. Oui, il y a un peu de même temps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour te sauver ? J'ai l'impression que tu n'es pas en très bon état. Est-ce que tu peux nous aider ? Il y a certaines pièces qui seraient à changer pour reprendre une mobilité et une fonctionnalité complète, mais je me sens parfaitement apte à remplir mes missions quoi qu'il en soit. Voilà. D'accord. Vous prenez-la dans l'ascenseur pour remonter ? Oui. On t'emmène et puis... Est-ce que... Et puis on l'emmène. On vous rejoint avec. OK. Et tu devrais passer dans le Medic Lab machin pour te soigner. Ah, OK. Vas-y. Il veut me scanner. Oui, parce que comme ça... OK. Tu commençais bien l'aventure, là ? Ah, mais écoute, je sais pas, moi. Allez, scannez-moi. Donc tu remontes. Wilson Flynn, comment est-ce que ça se... Non, mais ils l'ont... Il a été assommé. Ils veulent le garder, donc... Pour toi, c'est bon. On le met en cryo et puis on verra... Mais on n'a pas demandé aux droïdes comment elle pouvait nous aider, concrètement. Alors, au moment où tu rentres avec Ava 6 et Sham, tu as une espèce de moment de joie. Oh, il y en a encore ici ! Pardon. Clayton, qui s'est approché de l'urne ouverte, vous le montre en disant écoutez, vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point nous sommes en passe de devenir les plus riches de l'univers. Regardez ! Et donc, elle te montre qu'il y a trois fioles. Une a été brisée, donc tu sens qu'elle tient l'urne métallique. Et dans ces trois fioles, il y a un espèce de liquide noir, noirâtre, un petit peu pas gelatineux, mais tu sens que tu es un petit peu plus consistant, solide, entre guillemets, dans sa façon de bouger. Donc, les trois fioles sont fermées. Ça fait un petit peu ça. Sans le côté vivant, le côté visqueux, mais pas le côté vivant. est-ce qu'on peut éventuellement signer ou je ne sais quoi pour que vous puissiez être à fond de ce côté-là ? la vraie mission, elle te regarde, elle te regarde, la vraie mission, au-delà de l'aspect archéologique, c'est de comprendre comment a été élaboré par les ingénieurs cet agent. Les ingénieurs sont une race extraterrestre dont on ignore beaucoup de choses, géantes par rapport à nous. Petit clin d'œil, a priori, ceux qui, dans Alien, ont vu une espèce de grande créature attachée à son peuple, c'est un ingénieur. Leur « arme », entre guillemets, s'est un peu retournée contre eux, au sens où, avec cet agent que je tiens là dans la main, il y a des possibilités de mutations fortes, des possibilités d'adaptation à un nouvel environnement fort, potentiel de dangerosité énorme, certes, mais cet agent, au contact de telle ou telle atmosphère, donne les spores. Spores qui donnent les bloodbusters, bloodbusters qui donnent ensuite, les xénomorphes, stade 3 ou stade 4. Ça avait plein de troubles. Mais tout ça, c'est ce qui est parti. On les a étudiés. C'est une opportunité. Sincèrement, 60 ans passés dans un caisson à patienter, ça va leur coûter bonbon. je ne travaillerai plus pour la Weyland-Biutani. Je ne sais pas ce que vous voulez chacun, mais avec ça, on est quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, on en a pour toute notre vie et toute notre famille. Sincèrement, il suffit juste de remettre, de faire un peu le ménage, peut-être. Je ne dis pas que ce n'est pas risqué. Écoutez, vous savez quoi ? Qu'est-ce que vous mettriez sur la table pour que je puisse avoir confiance en vous ? Moi, là, moi, perso, vous avez vu, vous avez ouvert mon coffre. C'est vous qui avez le cube. J'ai passé le scanner. Moi, je veux leur faire cracher un max et ensuite, ciao, bye, bye. Comment est-ce que je peux être sûr que si on embarque là-dessus, vous me suivez ? Mes potes, non, je garde. Moi, je mets mon âme, ma vie. Je peux crever si j'ai la thune. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ayez la thune ? Il faut me faire un truc officiel, je peux virer de l'argent, faire un ordre de virement, dire à tes patrons. Je le demande au nom de la Weyland-Yutani, combien ? Il y a combien à la sphère ? Je ne sais pas. Entre les cubes, l'archéologie, la découverte de cet agent-là, le vaccin. C'est quoi la somme totale divisé par 5 ? Grosso merdo. 58 milliards ? Vous me donnez un cinquième de ce qu'il y a et vous le direz. Alors, 58 milliards, c'est si on leur fait cracher. Là, je ne peux pas leur demander un virement d'autant sans leur avoir donné quoi que ce soit. Il faut qu'on ramène le chronus. Et moi, le pod qui fait des machins et des trucs, je veux bien récupérer ce truc. C'est quoi ça ? Moteur. Fonctionnel. Qu'est-ce qui a mis les moteurs ? Moi, je fais ça, moi. Elle t'avait dit pour remettre les moteurs en marche 45 minutes. Putain, c'est vrai que j'avais fait ça. Mais oui. Ah bah écoute, Mother, maman, on n'a pas oublié. Moi, j'avais oublié, mais Wilson n'avait pas mis. Il dit moteur en marche et on les met en marche ? Moteur opérationnel. Il a fait une reconnaissance vocale ? Moteur opérationnel. Il est où mon virement là ? On peut en parler ? Combien ? À partir du moment où vous êtes au service de cette mission, il n'y a pas de souci. Le virement que je pourrais obtenir à mon avis va être de l'ordre peut-être du 1.2, allez, 1.5, peut-être 2 millions. Tu vires 2 millions. Très bien. On passe à la passerelle de commandement. sur le compte que je te donne, tu vires 2 millions. J'envoie le message. Et je te suis. Mais on ne sera pas suffisamment de 2. Mais non, mais de toute façon, moi, je suis le mouvement. Oui, nous, on est team Weyland. On est team Weyland. Parce que c'est notre employeur. Moi, personnellement, ce qui compte pour moi surtout, c'est mon équipe. Oui. Donc, ou ils iront, j'irai, d'une certaine façon. Mon pays sera... Mon pays sera vous. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir comme gage de ma parole puisque je n'ai rien. Mais je suis prêt à laisser ma part. Ok. A carrément... A laisser tout. Ce qui compte pour moi, c'est la survie de l'équipage et de rentrée. Oui. C'est bon. Capitaine ? Eh bien, le capitaine, le capitaine, le capitaine, il suit le mouvement. Le capitaine, il est employé de Weyland. Le capitaine, donc, allons jusqu'au prochain port et déchargeons nos cargaisons diverses et voguons vers de nouvelles aventures. Ok. Wilson ? Moi, ça me va. Qu'est-ce qu'on fait de Flynn ? On bute ? On l'élimine. Il est infecté. Ah bah, je ne prends aucun risque. Il est cryogénisé ? Il est cryogénisé. Ça fait potentiellement un peu plus d'argent. Moi, je pense qu'il y en a qui prendraient plaisir à le disséquer, mais ça ne me regarde pas. Ça risque de lui arriver. En toute honnêteté, on l'a fait sur d'autres membres d'équipage. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a un objectif, on le cryogénise ? Oui. Ok. Il y a quand même... Alors, c'est vrai, je vous l'ai dit, la suite, pour moi, dépend de vous. Parce que j'ai tout mis sur la table. Ce qui leur arrive, on était persuadé que ça ne nous arriverait plus une fois vaccinés. Parce que pour nous, le vaccin, c'était par rapport au xénomorphe. Visiblement, le vaccin provoque autre chose. Mais à analyser, ça va être des opportunités géniales. Moi, de mon côté, une fois le virement fait, ce que je vais faire, c'est que quoi qu'il en soit, j'ai ma part. Et si ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un que je déciderai. Parce que si je suis infecté, par contre, c'est pareil, c'est cryogénie et pas pour qu'on m'auscule. Pour qu'on fasse tout, pour qu'on mette les milliards qu'il faut pour me soigner. Pareil, on est tous d'accord sur ça. On est d'accord. On est tous d'accord. On pourrait te cryogénéiser de suite, d'ailleurs. Non, mais pour être sûr que... Pour l'instant, je ne suis pas infecté. Oui, mais on ne sait jamais. J'ai été scanné. Oui, pour l'instant, ça n'a pas développé. Mais... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais attendez, attendez. Là, moi, je viens de mettre tout sur la table. Mais non. Mais attends, Clayton, parce que toi, tu veux la survie de l'équipe. Mais du coup, là, tu nous en foutais ou pas ? Est-ce que du coup, vous donnez la thune ? Non, J'ai dit que ma part, c'est d'avoir un nouveau vaisseau, tu vois, d'être un peu plus indépendant. Tu veux que je te la donne ? Et tout ça, hop. Observation. Non. J'ai pas eu mon virement. Observation, esprit. Chaque fois que tu me parles de thune, il se passe un truc qui chère. C'est génial. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Moi, j'en ai deux de réussite. J'ai deux réussites. Une réussite. Une ? Non. Il y a un, pareil, ici, là, dans celui d'à côté, la petite évacuation, ici. Là, pour le coup, c'est très clair. Il y a eu un... et qu'il est reparti un petit peu plus loin. Là, pour le coup, il s'est éloigné vers... Par là ? Non, sur le côté. Plutôt par là. Si j'ai bien compris, les réacteurs sont en marche. On peut repartir. Il y a encore certaines de ces putains de saloperies dans le vaisseau. Oui. Moi, ce que je propose, c'est que... on se mette tous en cryo. Ah bon ? Faut que j'ai quelqu'un qui... Et qu'on enregistre un message depuis Mother... Depuis Maman, pardon. Pour... Une fois qu'on va arriver proche de Anchor Head, ils soient prévenus qu'ils doivent prendre énormément de précautions pour récupérer notre vaisseau parce que, de toute évidence, il y a encore certaines de ces saloperies qui vivent à l'intérieur. Nous, on est cryogénisés. Une fois qu'ils ont fini de... de cliner tout le vaisseau, etc., ils nous réveillent et on récupère le pognon. Oui, ou ils nous assassinent et ils gardent tout. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le risque d'amener le vaisseau lorsqu'il y a encore des créatures dedans et que quand on ouvre, il y en a peut-être une ou des mutagènes qui s'envolent dans l'air et on contamine tout Anchor Head. Et on ne peut pas essayer de mettre des mecs dans Daisy et de faire quitter Daisy. On est trop loin de... Ah oui, c'est vrai, il fallait faire escale sur une planète. Il y a les escales sur une planète. Voilà, on peut multiplier les chances. Est-ce que... Là, je reprends la parole de Clayton. Dans Daisy, c'est foutu. On crèvera dans l'espace. Mais non, non, non. On peut s'approcher d'une planète... Dans le labo 2, c'est-à-dire ? Ah oui, juste celui d'à côté. Regardez par les vitres juste pour voir... Ah, d'accord. Ok. C'est... On peut s'approcher d'une planète suffisamment pour pouvoir y aller à la vie. On abandonne le vaisseau. Là, on avait quand même un sujet intéressant qu'on nous a dit qu'il fallait le cryogéniser et ça nous rapportait un max de thunes. Oui, mais là, on va partir avec le reste. On laissera ça et puis on cryogénisera les deux derniers occupants du vaisseau. Labo Science 2, c'est à ceux que tu regardes. Elle a été passée, carbonisée, passée à la flamme complètement. Ok. Tu as un espèce de baril dans une pièce là où certainement c'est le plus noir fondu et puis un cadavre au milieu avec des bras un petit peu tout recroquevillés, resserrés comme ça un peu sur la poitrine, caoutchouc. non, parce que là, pour le coup, vous n'allez pas l'ouvrir donc vous ne pourrez pas avoir cette information. Tu vois, à la taille de ses bras qui sont effectivement un peu repliés, mais que les bras devaient faire aller à 1m10, 1m20. C'est un humain ou c'est un... C'est un loupin. Ouais, c'est entre les deux, mais ça a plutôt l'air d'être à la base un humain infesté. C'est crevé, en tout cas. C'est crevé, tout à fait. L'espèce de tête, alors c'est ça qui est très, très étonnant. Je vais essayer de vous donner de quoi vous répéter un petit peu de visualiser exactement. La tête semble avoir évolué, mais sans craquer. Tu vois, les bras ont rallongé, les bras ont rallongé, la tête a vraiment muté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'os craqué ou quoi, et cette espèce de capuchon qui fait un peu toute l'arrière du crâne avec le feu à fondu, donc ça laisse une espèce de cavité morbide, mais il n'y a pas à douter de l'aspect humain que ça pouvait avoir avant, exactement. Et donc, du coup, oui, tout a cramé autour de ça, donc cette espèce de mutante, cette espèce d'abomination, et vous sentez la proximité pour vous, mais pas sur les mêmes personnes, vous sentez la proximité dans l'étirement des membres, dans le gonflement de Red tout à l'heure, et il y a juste un espèce de, pas faire le jet d'empathie, mais il y a juste un espèce de, comment est-ce qu'on doit se sentir quand on est encore conscient, on a encore cet aspect-là de nous qui est à l'intérieur et que notre corps est en train de vivre ce genre de choses et voilà, ça fait un petit peu pour ceux qui ont de l'empathie. Il n'y a plus du tout du tout de navette pour s'échapper, il n'y a plus rien, ça, ça a été vérifié auprès de Kleton, à part notre désir, il n'y a rien, elle, elle avait sa chambre à 2000 dollars là, il n'y a pas un truc caché. Moi, j'ai un, vous savez quoi ? J'ai un virement qui est prêt à partir, sauf que là, ça fait un quart, j'ai encore trois quarts de j'en sais rien, je fais quoi moi ? Mais il y a un vaisseau, tu as un truc là, caché sur le vaisseau ? Je ne sais pas. Un petit caisson dans lequel on pourrait se mettre et partir ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des explosifs sur ce vaisseau ? Est-ce que le plus efficace, ce n'est pas qu'on reste quand même dans, pardon, excusez-moi, je réfléchis à comment on s'en va, mais est-ce qu'on ne partirait pas dans ce vaisseau et qu'on ne se mettrait pas en stationnement quelque part après, mais qu'on commence le trajet avec celui-là ? Avec le Daisy, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas. Mais moi, je pense qu'elle a un truc pour s'échapper surtout. Pourquoi est-ce que c'est encore moi qui suis en agréation ? J'ai mis tout sur ma gare. Je n'ai rien du tout. Je dis que tu connais bien le truc. Est-ce qu'il n'y a pas un canot de sauvetage qu'on ne connaît pas là ? Tous les véhicules d'extraction d'urgence ont été barrés. C'est ma question. C'est ma question. Ce sont... Vu que les moteurs se sont remis en marche, est-ce qu'on n'irait pas faire démarrer ce truc-là ? Pardon ? Vu ? Pardon. Non, non, vas-y. S'il n'y a plus de capsule. À mon avis, il y a un truc. S'il n'y a plus... Oui ? Si, si... Là, les moteurs ont été rallumés grâce à toi. Oui. Parfait. Quelque chose de bien. Est-ce qu'on pourrait essayer d'aller juste tous ensemble au poste de commandement, on démarre et on parle et on réfléchit en même temps ? Allez, passerelle de commandement. Parce que là, on est en train de perdre du temps. Vous n'avez pas vérifié. Vous baissez tous... Qui ? Alors, pas pareil. Vous baissez tous de deux en réserve d'oxygène. On a une combinaison qui reste, par contre. Pourquoi pas Raï ? Parce que Raï, elle est grosso modo à zéro en oxygène. J'ai une question vis-à-vis de mon objectif personnel. Je vais crever. Ah oui ? Oui. Pour l'instant, Raï, elle résiste. Il y a des chances que je ne peux pas demander devant tout le monde. Mais est-ce que je peux... Ça ne sert à rien... Non, c'est presque facile. On a une combinaison qui a été libérée par la mort des... On lui file. Et on lui donne des vannes en plus. Comme ça, tout va bien. Parce que mon oxygène, je l'ai regagné en faisant quoi ? On a des bombes d'oxygène qui peuvent te faire remonter. On a des... Mon objet fétiche, c'est pour le stress. Il y aurait moyen que Cham, entre guillemets, s'assure des fixations et de l'étanchéité en récupérant des casques... Oui. Mais le casque de celui qu'on a cryogénisé. De cryogénisé. Et du coup, de recharger avec leur batterie. Pourquoi pas ? Quand vous avez été en mode, pourquoi Raï, là, les gros jaloux ? Alors que je suis en train de voir la mort comme un spectre. Pourquoi pas Raï ? Parce qu'elle est déjà en train de crever, en fait. Ou alors que la batterie n'est pas de purée. Non, on a oublié. On les a rejoint. Parce que là, on était sur le pont... Non, on était là avec Cham. C'est là où Cham, toi, tu as vu. C'est sur le pont où vous avez la passerelle et puis les moteurs réacteurs nucléaires. C'est depuis ici qu'on gère cette passerelle. D'accord. Et la passerelle de commandement, vous êtes remonté par l'ascenseur numéro 1. Vous êtes ici dans la zone de vie autour du Metz et tout ça, mais pour l'instant, vous n'avez encore que visité très très peu de choses. Est-ce qu'au niveau de la technicité du vaisseau, on est sûr de tout ? Est-ce qu'on peut être sûr que quand on va se mettre on sur ce vaisseau, ça ne va pas partir en couille ? Je pense qu'elle nous cache une porte de sortie. C'est possible. Je pense qu'il y a une capsule, il y a un truc qui lui appartient. À mon avis, on peut partir autrement parce que sinon, on est mort là. On n'a pas de désir. Le vaisseau, il... Non, c'est pas Ray. Oui. La seule chose, moi, qui me manque pour l'instant, pour aller au bout... Je sais, c'est l'assurance des autres. Voilà. On se met tous les deux dans un coin, on en discute et tout. Il n'y a pas de problème, on discute. Moi, je veux juste savoir comment est-ce que je peux être sûr que je ne vais pas, après avoir perdu, de ma famille. Mais parce que tu as notre parole. Et de où ? Et la parole du commandant Miller, c'est sacré. Ben oui. Je peux t'en convaincre. C'est vrai. Ben oui. Qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te donne ? Moi, je... Rison, juste pour que vous appuyez mon propos. Vous le savez très bien, la façon dont la compagnie gère les choses, la façon dont ça monte ou pas d'un cran dans la hiérarchie, on peut très bien se faire et très rapidement banaler. Je ne donnerai le chronus et tout ce qu'il y a à l'intérieur que lorsque je verrai sur le compte indiqué par mes soins et par vos soins la somme. Alors, allons le faire légèrement. Moi, j'ai fait un discours enflammé pour lui expliquer combien elle pouvait avoir confiance en nous. Vache. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est son bonheur. Mais là, ce que tu... Là, ça fait trop. Non, non, mais si tu veux, c'est comme un nouveau membre de l'équipage, tu vois, pour moi. tu l'as adopté direct. Oui, oui, oui. Moi, je vais me permettre une chose parce que là, on va vers le poste de commandant. Les moteurs ne sont pas assurés. Les moteurs ont été remis en marche. Voilà. Ce sont des moteurs nucléaires. Donc, ça veut dire qu'il faut relancer. Il faudrait que je vérifie si c'est la fission ou la fusion. En tout cas, c'est un truc plutôt costaud et tout. Donc, il faut l'assurer. La ventilation... ne m'intéresse pas particulièrement. D'accord. Est-ce que je pourrais aller au réacteur pour aller checker que tout va bien quand ils vont remettre tout en marche ? c'est Clayton ou... Jeff ? Non, non, vas-y, vas-y. Ok. Vas-y. Ok. Fait attention quand même. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux me faire assister du petit alien ? Pardon, pas du petit alien, du petit droïd ? De Hava ? Ouais. Au cas où elle sache des trucs sur... Elle connaît. Elle connaît bien la machine. Elle connaît. S'il y a même moyen de lui consacrer un petit 10 minutes, on va dire, avant que tu partes, t'as moyen certainement de bidouiller, de remettre un tout petit peu en place le cerveau moteur, le cœur machine. Et ça ne va pas changer fondamentalement, c'est juste que son comportement est « bugué » par rapport à ce qu'elle devrait faire. Tu vois, faire des origamis, si tu veux, ça n'a zéro intérêt par rapport à sa mission. C'est juste que du coup, en attendant, peut-être, il n'y a rien trouvé de mieux. Puis avec sa blessure, ça a entraîné des « bugs » de comportement. Tout à fait. Je vais la réparer. Ok. Donc tu restes sur le côté. Oui, je me dirige vers là-bas. Nous, on est en face de commandement. Vous allez arriver tout doucement. Attendez, non, pardon. Faites-moi un petit jet d'observation. Une réussite. Une réussite. Pas de réussite. Pas de réussite. Vous allez tous prendre un niveau de stress. Mais… Et vous allez avoir sur le chemin, vous êtes en train de marcher, vous passez… Moi, non. Non, pas toi. C'est pour ça que j'ai été. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Non, non, c'est… C'est… Moi, je l'ai senti. C'est « châme ». Toi, tu repars et tu redescends. Je vais la thune. Tu descends. Tu vas plutôt du côté… Non, tu ne vas pas aller du côté du… HVER. Ah oui, c'est vrai, c'est là-bas. Tu ne vas pas au cœur du réacteur. Il va être à l'ascenseur. Oui, l'ascenseur. Donc, ça va être ici et tu vas arriver par là-bas. Au moment où vous passez du côté des WC, ce bruit… Et ça gratte. Et ça reste. Et c'est là. Il est là. Il est là. Là, du côté de la petite bouche d'évacuation. Mais mets-y un coup de lance-flamme. Non, mais je ne suis pas la bonne à tout faire. Tu n'as plus de réserve. J'en ai plus. J'ai cramé Red. Et je ne peux pas me recharger ? Tu entends un espèce de… Oui, je peux me recharger, juste. Est-ce que c'est la seule bête qu'il y a sur le truc ou il y en a plein ? Je ne sais pas. On peut tirer un coup de bolt gun là où semble provenir le bruit. Aussi. Et la manière aussi la plus rapide de récupérer du feu, ça serait quoi, de recharger mon lance-flamme ? Bah oui, mais là, c'est dans l'ongar. C'est loin. J'aurais dû recharger après qu'elle me sautait dessus. Tu n'as pas récupéré le feu ? Je n'ai rien. Je n'ai rien lancé. Deux succès, deux stress. Vas-y. C'est moche. Test de stress. C'est bon ? Oh, tu ne l'as pas considéré comme c'est ? Un et trois, c'est quatre. Donc c'est bon. Et le deuxième, cinq et trois, ça fait huit. C'est moins bon. Pourquoi deux ? Ah non, t'en fais qu'un quoi qu'il en soit. Ah, j'en fais qu'un réveil. Quel que soit le nombre de face-tuggers, ça fait un test de panique. Ok. Et deux succès. T'as un petit moment de respiration, tu prends le bolt, ça part. La plaque d'aération explose, bouge et puis il y a un petit bout de poil qui tombe. Oui, ça fait plus crrr. Ca fait plus crrr. Ah non, ça fait plus crrr. C'est bon alors. Mais t'as un petit chassé avec les pieds, pour l'éloigner de moi. Alors du coup, en l'éloignant un petit peu comme ça, pour autant que tu l'aies déjà vu, ça a l'air d'être plutôt, je ne sais pas, furet. Un furet ? Qu'est-ce que ça fout là ? furet ou, d'après la couleur, un petit animal à poils, un peu de ce style-là. Clayton, passez devant, s'il vous plaît ! Je vais utiliser moi d'abord, je suis absolument pas rassuré. Si un renard et une belette arrivent… Ou une belette, peut-être, t'as raison, peut-être une belette. Le jour, le renard et la belette ! Alors, vous arrivez à la passerelle de commandement. Vas-y. Oh, tu vas pas rater avec ça, là ? J'en ai qu'une, j'en ai qu'une, j'en ai qu'une, j'en ai une. Ok. Il n'y a pas deux ? Donc ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit, c'est elle qui prend et pas toi. D'accord. Donc, poste de commandement fonctionnel, à côté du poste du capitaine, donc un tout petit peu surélevé, la console dans laquelle on met la carte, la carte d'accès, carte de commandement, etc. a été brisée. Super. Voilà. Et il n'y a pas de carte dedans, il n'y a pas de carte à l'intérieur. Il y a une carte d'accès. La table d'affichage holographique, qui à l'époque était le nec plus ultra, mais qui maintenant fait un peu dépasser, a complètement fondu. Ok. Voilà. Donc il y a eu aussi incendie dans la passerelle. Ouais. Le poste de censeur, Rai, tu vois que les censeurs peuvent être retravaillés, mais ça prendra peut-être une dizaine d'heures, mais il y a de quoi réparer. C'est tout à fait possible de capter des signaux et d'éventuellement réenvoyer de la communication. En tout cas, depuis l'intérieur, ça ne veut pas dire que l'extérieur, les antennes seraient fonctionnelles en co. Les moniteurs des systèmes vitaux clignotent en rouge, mais vous le savez déjà, surtout côté oxygène. Les purificateurs d'atmosphère à cause des filtres carbone à changer dans le puits d'évacuation et de recyclage de l'air ne fonctionnent plus bien. Et il y a deux postes de pilotage, ça prenait 10 heures, vous m'avez dit non ? Il y en a un dans lequel une hache est plantée, et il y en a un autre qui est presque bien, mais ne fonctionne pas. Il m'accuse d'avoir jamais réparé, mais ça prenait aussi une dizaine d'heures à ce moment-là. Oui, c'était long. Et je voulais le faire, j'étais ok, mais on ne le dis jamais. Sur l'évacuation d'air ? Ouais, c'était un quart. C'était une dizaine d'heures pour changer tous les... Oui, tu as avancé. Bah tu... Est-ce que je peux reprendre de l'oxygène ? Je peux... Là, il n'y en a pas vraiment. Je ne peux pas prendre une autre tenue ? Je peux savoir un peu ce qu'il y a à observer autour de moi dans cette zone ? Enfin, comment ça fonctionne, tout ça ? Tout à fait. Donc, il y a un petit port d'accès qui est ouvert, qui sert de relais de communication avec les réacteurs. Il est en pâle lueur bleue, meubles et équipements sont détruits et tu retrouves cette espèce d'amalgame un petit peu rond entre guillemets. Mais ça a dû servir de nid. A priori, il est occupé maintenant, puisque je pense que Davis a payé pour le voir. Ça avait été cramé et puis réhabité ensuite. Il va falloir nettoyer un petit peu sur la paroi du réacteur pour que ça marche bien. Mais ça voudrait dire que là... Toi, tu portes quelle combinaison ? Une MK50 ? Oui, j'ai le truc évolué, j'ai pris la meilleure. Ah, t'as pris l'autre. D'accord. Alors, du coup, elle t'avertit. Petite fuite nucléaire. Donc, il y a quelques rades. Toi, tu en es protégé. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un s'en approche sous peine d'être irradié. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a des réparations, mais là, ça serait des réparations à l'extérieur pour connecter. Les moteurs fonctionnent, mais pour les connecter tous les quatre et que la puissance soit répartie correctement, ça serait de la machine lourde à réparer. Tu vois pas des consoles, de boutons, de trucs ? Non. Non, c'est juste... Je vois une fissure. Et moi, je peux aller dehors pour réparer les trucs ? Ah oui, c'est tout à fait possible. Si j'ai la bonne combi. Parce que là, moi, je suis en train de crever, par contre. Il faut que je change de combi. De toute façon, on est bloqué là pendant un moment. Et c'est là... Alors, si, si. Quand je te disais la console pour la réparer. Non, mais c'est là où il y a la console de travail sur le réacteur. C'est ça. C'est parce que, en fait, j'étais en train de me dire... Moi, je lâche pas une pièce vide avec une porte fissurée. Non, non, non. T'as la console qui t'indique qu'il y a un nettoyage à faire et une réparation extérieure. Donc, nettoyage en termes de... Comment ? Des moteurs nucléaires intérieurs et réparation extérieure. Les deux prenant un quart. Donc, pareil, une dizaine d'heures. Donc, il faut compter 20 heures pour que tout soit complètement fonctionnel. Là, si tu relances, il y en a un qui va faire... Donc, du coup, ça va être beaucoup plus complexe en termes de pilotage pour le relancer. Les moteurs fonctionnent. Ok. Je vais m'occuper un peu du petit droïd, là. De Rava ? Ouais, de Rava. Ouais, bien sûr. Pour le réparer ? Ouais. Ok. Poste de commandement. Elle, elle envoie le message. Mon gouvernement ? Oui. Elle te l'a indiqué. C'est marqué. Et c'est la preuve ? Je vais envoyer... Vous êtes tous témoins ? Ah, ben, elle a... Elle a demandé en son nom, en disant, voilà, officier de liaison... Ben, ce que tu m'avais demandé. Vous m'avez dit quoi ? 2 millions ? 2 millions. Ok. Ok. Moi, je vais en demander 25 pour... Des millions ? 25, moi, je ne les aurais pas d'emblée. Je sais qu'avec ce que je ramène, ils mettront les 2 millions en preuve de bonne intention. Mais par contre, ils ne nous payeront pas ce qu'ils doivent réellement par rapport à tout ce que contient le Chronus. Ça, c'est... Ils vont vouloir le voir. Il va falloir qu'on la joue fine. Parce que sinon, c'est nous qui allons y passer. Puis, ils vont tout récupérer en nous cramant. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Bon. Eh ben alors, 3. 3, ça devrait le faire. Je peux le faire en mon nom aussi. 3, ça peut peut-être se négocier. Mais à ce moment-là, oui, effectivement. Moi, je laisse la possibilité de communication. Une fois encore, on n'aura pas automatiquement les réponses. Moi, je compte juste sur le fait que oui, il y a une demande. Ils virent les 2 millions. Et puis comme ça, ça permet de sauvegarder tout ce qu'il y a sur le Chronus. Ok. Donc du coup, voilà. Effectivement, quoi qu'il en soit, réparer le puits de recyclage, ça va être à faire. Et c'est du 10 heures, donc c'est pas rien. En tout cas, je commence à le réparer. Oui, ça veut dire que ça va prendre 10 heures après ou je dois le réparer pendant 10 heures ? Il faut 10 heures pour le remettre complètement en état de fonctionnement. Il faut 10 heures de boulot. Oui, mais il faut aussi 10 heures de boulot dans les cales pour redémarrer les moteurs. Il faut commencer... Alors, est-ce que je... Il faut commencer par l'air. On ne peut pas bouger tant qu'on n'a pas l'air. Et après, il faut 10 heures de boulot dans les... Allo, la team ? Oui. Allo, la team ? Oui. J'avais un petit message à vous faire passer. Oui. J'étais un petit peu déçue par le comportement de l'équipe. Je vous ai trouvé très intéressé par l'argent. Ah non ? Très, 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 très intéressé par l'argent. Moi, je vais me demander aucun environnement. Je suis... Autodestruction engagée. Oh non ! Je ne suis pas de la Welland. Réacteur nucléaire en surcharge. J'ai essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger l'équipe. Explosion prévue dans 10 minutes. La mort de Davis m'a beaucoup affectée. Ah oui, ça c'est vrai. Et de retrouver... Je vais ramener un bracelet pour vous en plus. Compte à rebours. Et de retrouver ce droïde qui était traité comme ça par les humains. Il m'a fait prendre une décision grave. Je pars avec vous. Mais... Personne n'aura rien. Ah bon ? Compte à rebours. Déclenché. Ah, super. En cas d'autodestruction lancée, il y a 10 minutes, c'est la procédure. Il y a 5 minutes où on peut bloquer. Pour bloquer. Oui. Et une fois que c'est lancé dans les 5 dernières minutes, c'est fini. Le moment où on bloque. Il faut rentrer à nouveau au réacteur. C'est le réacteur. Le code... Enfin, le code d'autodestruction. Allez, je suis là. C'est vachement altruiste comme... D'accord. Comme comportement disait. Officier Miller, votre arme. Je vais y aller. Je vais aller à la rencontre. Moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller. Il veut intervenir contre Cham. Ah, vous voulez essayer de... Ouais, sûr. On y va. Tu pars, t'as récupéré l'arme. Et tu pars avec Raï pour affronter Cham. On est d'accord. Lucas. D'accord ? Vous prenez l'ascenseur ? Bah ouais, nous, on y va. On n'en a pas. D'accord. Vous prenez l'ascenseur. Ce qui fait que vous allez, entre guillemets, arriver là-bas vers la passerelle. Je vous laisse installer les petits pions. Oui. Tu disais qu'il n'y avait aucune chance d'arriver au hangar et de prendre le vaisseau avant que ça fête. Oui. De partir suffisamment loin. Ce qu'il faudrait, c'est un véhicule d'évacation d'urgence qui vous permet éventuellement de partir. Mais je suis sûr qu'il y en a un. Je suis sûr qu'il y en a un. Il y en a un. Je suis sûr qu'il y en a un. Alors, je ne sais pas comment il l'avait privé. Je pense que... Je vais lui donner un truc. Tu pourrais faire demi-tour en disant, oh punaise, ils vont partir quand même. Bon, vas-y, je fais demi-tour pour te donner un truc. Ok, on va voir. Alors, du coup, vous partez. Ça va être un contraint. Ça va finalement peut-être être dur. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'armes. Est-ce que ça sert à quelque chose de dingue ? Moi, mon but, c'était maintenant de tout faire péter. Point. Il n'y a rien qui arrivera nulle part. Bah si, l'argent. Il est maxi. Faites tout péter. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous pour ces recherches. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est assurer que la famille de mon frère qui est mort, puisse subvenir. Et c'est pour ça que j'avais proposé qu'on dorme tous et qu'ils sécurisent le vaisseau. Mais moi, je voulais faire péter le vaisseau à la base. Donc ça me va très bien qu'ils pètent les vaisseaux. Ils discutent tous les deux. Vous m'avez empêché de but en blanc d'agir. Alors que depuis le début, j'essaye d'empêcher ça. Sauf que... Depuis le début, vous essayez de récupérer les données comme tout le monde. Données que vous m'avez empêché de récupérer moi-même. J'aurais pu sécuriser tout ça et vous vous êtes tous battus pour la thune. Recoupe-moi. Tu les vois alors qu'ils sont en train de rentrer dans la suite de la compagnie. Tu sais ce que je fais ? Et t'as Clayton qui sort le gun. Ouais. Elle aussi, c'est une connasse. Qui essaye de te tirer dessus. Ok, ok, vas-y. Elle essaye. Tu peux pas encore donner la photo. Elle, elle sait pas pourquoi Rail est en train de revenir. Elle a sorti un gun. Tu ne sais pas trop d'où. Ah mais je vais lui mettre à mon poil. De la combinaison. Et elle te balance une bastos. Ça fait 6. 5 plus 1 succès, ça fait 6. T'as la combinaison, donc tu lances 2 dés en protection. Et là, je te regarde dans les yeux, tu fais mille. Oh non, c'est ma première fois que j'ai pas ! Est-ce que t'as gardé des points de récit ? Ouais, j'en ai 2. Ça fait 2. Je sais pas si ça sera suffisant parce que c'est quand même une arme. Non, pourquoi j'ai dit 5 ? Alors c'est du dégâts 2. Donc elle a fait 2 et 1. Ça fait 3. Ah punaise ! Elle te fait 1. Elle te fait 1 de dégâts. Ouais. Donc pour l'instant t'es brisé, c'est ça ? Oui, c'est brisé. T'es à 0 ? Ah ouais. T'es à 0. Attention, tu es brisé. Donc tu prends un stress plus 1. Tu n'es pas mort. Brisé, c'est juste que t'es à 0. Chaque attaque maintenant, c'est une attaque critique. Dans la discussion, où en êtes-vous ? Moi, de toute façon, je bouge pas. J'ai rien à écouter. Si tu veux désamorcer le réacteur, il faudra passer. Ok, écoute-vous la Clayton. Vas-y, combat rapproché. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parce que du coup, il y a besoin d'une unité. Tire-moi une initiative. Mais oui, mais il n'y a pas d'initiative, c'est autre chose. Non, non. Là, pour le coup, c'est juste pour la suite. On passe en initiative. 3. 3 succès. Elle prend un gros coup. Alors on n'oublie pas, elle a elle aussi la visière. Donc du coup, effectivement, ça va lui faire... D'accord. Donc elle encaisse un coup un petit peu dans le thorax. Ça fait un petit peu de la buée sur le dessus de la... Elle a encaissé. Elle est un peu bout de souffle et tout. Mais elle a encore son arme à la main. Je l'avais dit avant. Vous êtes à combien ? Initiative ? Moi, je suis nulle. 10. Loin. Je n'étais pas censé me retrouver toute seule au bout. C'est moi ? Du coup, il faut en passer sur le corps. Du coup, bah... Tu tires. La distance. Oui, le combat est la distance. Mais c'est pas vrai. Ah, c'est battre Chatelain. Tu as des points de récit ? Ouais. Tu en fais un ? Ton arme fait combien de dégâts ? Elle en fait 3 dégâts. 3 dégâts. Ok. Et elle perd sa armure. C'est un robot, ça me doit mettre tarif. On est recta. Donc tu encaisses 3 blessures. Donc n'oublie pas, tu as autant de blessures que ta nouvelle force. C'est-à-dire ta force actuelle plus 3. Est-ce que je peux essayer de me mettre dans un coin... Tu as une autre action pour te mettre à couvert. Et je vais... Ouais, non, mais du coup, je peux pas recharger. C'est soit je recharge... Oui. Soit je me mets à couvert. Oui. Je recharge. Ensuite, on est à 7. C'est Luca qui, du coup, agit. Moi, je... Moi, j'ai des ligues à portée longue. Je tire dessus. Et éventuellement. Parce que t'es pas très loin. Vas-y. C'est évident. Autodestruction dans 5 minutes. Je suis à quoi, moi ? Je suis à 3 en agilité. Bonus plus 1. Non, t'as plus 3 en agilité. Un Android, c'est plus 3. Donc t'es à 6. T'as un bonus plus 1 avec ton... 6... 5... 4... 3... 2, 6. Ton arme fait combien de dégâts ? 2. 2 plus 1. Donc tu prends 3. T'as les 2 d'armure. Attention, j'ai rien. Ah si, j'ai 2 d'armure. T'as 2 d'armure avec la... Il est pris 13 pour me défendre. Non, il a pris les mauvais. J'en ai 1. T'en as 1. Je peux relancer en prenant... Oui, tout à fait. Attendez, là, il me contre-attaque ou je... Non, non, là, il... J'en prends 1. Donc t'en prends 1, tu prends une blessure. Une blessure ? Une blessure. Non, 2, 2, 2, pardon. Il y avait 3, t'en as éliminé une. Je suis en critique. Il est brisé. T'es brisé, ok. Je me mets à faire. Mais je reste près de la porte et du... Ouais, tu empêcheras quiconque d'annuler... Tout comme ça. T'es à 5 minutes. Il n'y a plus besoin d'annuler. Ça va... Ça va péter. C'est sûr. Là, avec 3 dégâts, j'ai pas réussi à l'assommer. Mais... Non, parce qu'elle en a pris un de moins. Ouais. Mais je peux relancer les dés avec un stress de plus, si je veux. Non, pas quand on fait stress. Tu peux pas forcer un jet quand le facehugger est sorti. D'accord, ok. Bravo. Donc là, je panique. 6 et 2, 8. T'es pris de tremblement. Ouais. Moins 2 en agilité. Ah, tu vas perdre un peu de temps. Jusqu'à ce que ta panique t'arrête. Donc, effectivement, t'es comme ça. Il va falloir se calmer. Et comme personne, pour l'instant, ne peut te donner d'ordre... Quoique... Tu vois. Oui. Tu prêtes. Est-ce que je peux... Il a une arme ? Non. T'es vraiment useless, quoi. Eh non, je lui ai donné mon arme. Tu peux arrêter Clayton. Bah, vas-y, go. Ou alors, tu peux donner un ordre à Miller pour qu'il sorte de son tremblement de crise de panique. Est-ce que j'ai eu une chance d'arrêter Clayton ? Oui, mais tu peux te prendre la blessure critique parce qu'elle, elle va se défendre. C'est à toi de décider. Mais je lui tirerai combien de démoins ? Euh... T'es à main nue ? Bah... Non, 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 j'ai un incinérateur. Ah, tu peux l'utiliser en... Comme ça. Absolument. Non, non, c'est du combat rapproché, mais... Vas-y. T'inquiète, je mets dans le gros galin. Allez, vas-y. Alors, vas-y, combat rapproché. Mais... Je tiens pas trop debout, mais c'est pas grave. Ah non, non, tu... Tu te relèves et tout, t'es brisé. Ah, ta main, tu peux plus relancer. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux être un peu infectée et commencer à me transformer ou non ? Là, t'es pas encore en train de te transformer. Non, c'est vraiment... T'es vraiment blessée. D'accord, non. Euh... Non, non, t'es... On m'a rapproché. Vas-y, t'arrête ! Tu peux aller ! Tu touches. Deux fois ! T'en as fait deux. Donc, t'as l'arme contendante... Attention, parce que j'ai des points de réussite que je vais bien cramer. Deux ? Vas-y. Tu crames un ou deux ? Un seul. Donc, ça veut dire que t'as les deux dégâts de ta réussite. Absolument. T'as un dégât supplémentaire et un dégât supplémentaire pour ton récit. Mais il faut que je garde un récit pour ma photo, là. Oui, oui. Je comprends. Ok, elle ne fait pas d'esquive. Tu lui as collé un grand coup à travers le plexus. Peut-être que son nez, comme ça ? Non, dans le nez. Non, non, parce qu'elle a sa visière. Ah oui, oui, oui. T'aurais pu essayer, mais t'étais pas sûre. Ce qui fait que derrière, t'as rechangé, là où François lui en avait déjà collé un coup. Dans les groupes, là. Et donc, elle prend un grand coup dans le plexus, comme ça. Ok. Ça a peut-être fait un petit peu craque, t'es pas sûre. En tout cas, elle fait... Elle est devenue un allié. Et elle retombe en arrière assommée. On repart sur une initiative. Elle est l'assommée. Donc on part en 4. J'ai pas ramassé la photo. Je vais te ramasser à toi. Du coup, je vais... Une fois que j'ai fini de recharger, je vais me lever et je vais me diriger en direction. Enfin, je vais marcher, mais le... 3 minutes. Contre le... Enfin, vraiment, je ne suis plus armé. Je la garde au coin, mais j'avance. Et tu vas où ? Je vais en direction de... De... Lucas Charm Bobby. Ouais. Euh... LCB. C'est ça ? Ouais, c'est bon. Et euh... Et je vais juste... Je vais me poser contre le mur, euh... Pour le regarder, alors que la mort, euh... Prendra. Tu veux le regarder dans les yeux ? Et euh... Je voudrais vérifier le... La porte qui mène au réacteur, elle est ouverte ? Non. Ok. Elle est fermée. 7, que fais-tu ? 7 ? Moi, je le tiens en joue, je le regarde, mais je ne le fais pas. Ok. Ah non, pardon, d'ailleurs, c'était pas 7. C'était 6 d'abord, mais c'est pas très grave. Vous êtes pas au même endroit, c'est pas très grave. Ouais. Euh... Moi, je la... Je la prends. Ouais. Euh... Parce qu'elle est quand même un peu blessée. Ouais. Et je la tire vers la panne de ripod pour nous balancer le pod tous les deux. Ok. Et là, tchac. Ah, mais vers toi, t'es droit. Et Vanessa, j'oublierai pas ça. Reste 2 minutes. Code d'accès nécessaire. Il y a des fois, mais l'humanité, c'est tout ce qui prend. C'est avec des tas de bons, oui, ça. La penderie, t'écartes les affaires et tout. Tu as la porte qui était cachée derrière la fausse cloison, entre guillemets, qu'on aperçoit d'ailleurs sur le plan. Ok. T'as une petite fenêtre. T'as le pod d'évacuation qui est là. Et ce code d'accès nécessaire pour pénétrer à l'intérieur. Ouais. Mais il y a une carte. C'est avec une carte ou oui ? C'est avec une carte. C'est avec une carte. Mais on va aller chercher la carte sur le corps de cette vilaine fille. Tout à fait. Une minute. Ouais, mais ça nous prend 30 secondes d'avoir pété. Oui, oui. C'est surtout toi qui va le faire. Je peux l'aider ? Genre dans mon soutien moral ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, il y a juste besoin d'y aller. Elle assure son corps. Ça y est ? Donc ça veut dire que tu la dépatouilles ? Oui, absolument. Elle est sous sa combinaison. Ok, d'accord. Donc tu te dépêches. C'est moi quand même ça. C'est ce que j'allais dire. Fais un jet de mobilité pour savoir si tu gagnes un tout petit peu de temps. Vous allez partir. A mon avis, ça va exploser. Est-ce que je peux l'aider ? Il va prendre un dé, je pense. Il a deux succès. Il s'en sort d'un. Tu la défais, tu la farfouilles au corps et tout. Ah, ça vient. Là, effectivement, sur le côté, tu la ressors. 30 secondes. 29 secondes. Tu mets la carte et tout. Le truc commence à s'ouvrir. Et il s'ouvre à peu près de ça. Oui. Panne de circuit. Manque d'alimentation. Le truc ne s'ouvre pas plus que ça. Tu enlaves ton armure. Tu rentres à l'intérieur. Ça y est, ça a explosé là. Et puis tu vas faire ça. Et puis boum. Il y a un bout de machin incandescent. Il y a un bout de machin incandescent. Vous, vous ne saurez pas. Est-ce que quelqu'un pourrait rentrer dans le caisson d'hibernation qui est à l'intérieur ? Est-ce que tel replay, tu pourrais avoir un Miller qui se met en slope blanc, sluggy, pour rentrer à l'intérieur ? On ne le saura jamais. Rien n'est sûr. Finalement. En tout cas, il avait le cube. Non mais il a explosé. Miller ? Pour moi, Miller, il s'en sort. Il y a de grandes chances. Mais ça, je crois qu'on ne le saura pratiquement jamais. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada